voilà nous sommes en direct bonsoir à toutes bonsoir à toutes très heureux de vous au de vous retrouver pour ce début de week-end sur la chaîne listeria tv la chaîne de l'infini alors j'espère que vous allez bien vous êtes tous heureux d'être de nouveau en week-end bonsoir brigitte bonsoir à tout le monde alors ce soir on va parler d'un sujet très intéressant un sujet qui plaît à tout le monde parce qu'on va parler de sexualité voilà pas de la sexualité d'une manière disons qu'on va parler de la comment réussir votre vie grâce à l'art de la transmutation sexuelle et pour ça je reçois donc capucine morge donc bonsoir capucine bonsoir tout le monde bonsoir nathalie voilà donc capucine tu es auteur conférencière experte en transmutation de l'énergie sexuelle pour ses rêves alors tu vas venir nous expliquer un petit peu tout ça en quoi ça consiste quelques mots sur toi donc tu as suivi un parcours de psychologie avant de te former aux outils de thérapie bref tu t'es lancé dans le coaching en séduction avec l'objectif de créer des couples solides et tu t'es rendu compte que le plus grand souci dans le couple était la sexualité donc tu as testé pendant un an et demi l'abstinence sexuelle pendant que tu étais devenu asexuel pensant que tu étais devenu asexuel cette expérience fut plus que révélatrice car tu t'es aperçu du nombre de choses incroyables que tu avais pu réaliser pendant ce temps alors que ton énergie sexuelle se purifier se focaliser sur les projets et non plus sur les rapports physiques tu as décidé de partager ton expérience au monde car tu voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce domaine alors je vais laisser la parole peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours et puis comment tu en es arrivé un petit peu à toutes ces déductions du coup c'est exactement ça donc tu m'as bien présenté alors pour le coup je veux juste vous demander si vous m'entendez bien si vous avez question mais moi généralement il n'y a jamais aucun souci à ce niveau là voilà donc tu peux y aller ok mais du coup voilà exactement mais je m'appelle capucine je suis auteur conférencière sur l'art de la transmutation sexuelle donc je vais vous expliquer vraiment ce qu'est ce concept là de la transmutation sexuelle et comment j'en suis arrivé justement à tout ça en fait tout simplement donc donc tu m'as présenté c'est super je vais commencer par une petite anecdote en fait et à la tête tu me dis quand tu peux me couper ou si tu veux non mais t'inquiète pas je dis juste tu as des questions en particulier par rapport si tu veux rebondir à quelque chose tu peux donc voilà pour pour commencer je vais vous raconter des petites anecdotes comme ça sur mon parcours de vie et comment j'en suis arrivé à être asexuel ou en tout cas à le penser et voilà donc si vous avez des questions posez tout ça en même temps j'y répondrai il n'y a pas de souci donc on va dire que mon que mon asexualité entre guillemets a commencé à 8 9 ans parce que justement j'avais une espèce de pression sexuelle déjà dès cet âge là et on en discutait tout à l'heure avec anatole on se disait que de plus en plus jeunes en fait les les enfants les les gens étaient justement touchés par la sexualité de l'hyper sexualisation et que du coup ça apportait pas mal de de soucis en fait de pression à ce niveau là et donc ma première on va dire la première phase de découverte avec la sexualité ça a été une espèce de pression comme ça à 8 9 ans de quelqu'un en fait d'un enfant qui avait le même âge que moi au final et qui était déjà très porté sur le sujet à 8 9 ans alors que moi j'étais déjà à des lieux de ça je pensais pas du tout à ça je savais pas vraiment ce que c'était et pour moi ça n'existait pas réellement et donc voilà cet enfant mais justement je pense qu'il regardait déjà des films pornographiques ou en tout cas elle était déjà portée sur ce sujet il connaissait pas mal de choses là dessus et donc il était amoureux de moi et le problème c'est que comme souvent dans cette société il confondait amour et c'est que le sexe sexualité et du coup parce qu'il cherchait à faire pour me prouver son affection c'était justement soit me toucher les seins soit tu vas avoir des attouchements un petit peu comme ça et il était précoce le il était très très précoce c'est clair mais tu vois avec sa conscience d'enfant donc il savait pas forcément plus ce qu'ils faisaient je pense complètement mais bon comme beaucoup aussi même d'adultes au final parce qu'on est on est tous conditionnés d'un certain point de vue et donc voilà ça a commencé là et c'est vrai que ça a commencé à me créer du stress en fait par rapport à la sexualité en même temps mes parents divorçaient donc voilà moi je croyais plus trop à l'amour donc j'étais je commençais vraiment à me fermer en fait par rapport à ça donc d'ailleurs après ça je me suis complètement fermé à beaucoup de monde socialement même et en fait je n'ai remarqué que plus tard que ça m'avait un petit peu choqué traumatisé ce cet épisode là parce que je pense que mon cerveau pour me protéger mon inconscient a voulu bloquer à bloquer tout ça mais mais ça a participé parce que quand je me demande qu'est ce qui aurait pu me bloquer au niveau de ma sexualité c'est la première chose en fait qui me revient donc vraiment ça ça m'a touché quand même quelque part donc ma deuxième anecdote j'étais un peu plus vieille j'avais 14 ans donc je pensais pas j'étais pas encore très portée sur le sujet j'étais plutôt à fond sur les cours voilà troisième tout va bien le brevet etc et là c'était encore avec un enfant mais cette seule fois c'est lui qui avait 8 9 ans et moi j'en avais 14 donc j'étais quand même beaucoup plus âgé que lui c'était un garçon et et bah pareil en fait il avait des mots comme ça il sortait des mots et moi je fais je les connaissais parce que j'avais 14 ans mais ça me choquait quand même de la part d'un enfant de 8 9 ans et puis voilà il a dit des choses il a fait des choses qui étaient quand même très très sexuelle en fait et je me demandais ce qu'il avait appris tout ça et ça me choquait beaucoup donc voilà ça c'est des petites anecdotes comme ça qui montre que bah déjà dès l'enfance en fait on peut avoir des pressions surtout en tant que fille évidemment et voilà donc juste pour vous donner un petit aperçu c'est vrai que c'est vrai que déjà dès l'enfance moi ce que j'expliquais justement tout à l'heure c'est que bon moi j'ai une fille qui est en scène 2 moi en scène 2 la sexualité dans mon souvenir j'en ai vraiment j'étais avec ma mère enfin je veux dire c'était je connaissais pas je c'était c'était totalement étranger quoi à 10 ans la sexualité c'était étranger moi je vois aujourd'hui ma fille des fois elle me sort des trucs ça fait ça fait peur pourtant elle n'a ni accès à l'ordinateur elle n'a pas accès à la télé pas du moins quand ils regardent des dessins animés qu'ils regardent des programmes de l'orage ils n'ont pas accès même il ya un contrôle parental sur le pc ils ont ne peuvent pas avoir accès à ce que mais à l'école ils entendent des choses il ya des mots qui viennent et c'est vrai que c'est très inquiétant parce que on les sent déjà précoces on les sent on les sent déjà on sent déjà qu'en eux il ya comme une vibration puisque la sexualité est une vibration quelque part donc on sent déjà cette vibration qui commence déjà à 10 ans ça fait un petit peu peur effectivement exactement et je sais pas si vous avez vu l'histoire du livre je sais plus comment s'appelle le livre mais pour les quatre cinq ans qui commence fin qui déjà qui montre des images de personnes nues en fait moi ça m'a extrêmement choqué mais voilà des images nu et des personnes faisant alors pas forcément dans des positions mais déjà nus et ouais d'une façon un peu malsaine déjà en fait et ça c'est pour les quatre cinq ans et tu te dis mais en fait où on va quoi très clairement je suis d'accord qu'il faut éduquer mais bon il ya quand même une grosse un gros gap entre l'éducation et ce qu'on voit quoi donc très clairement et puis après je ben quand on parle des mots justement je trouve que la sexualité aujourd'hui dans nos sociétés elle est quand même très associée enfin très négative ou très tabou je trouve dans la société en général quand on parle même qu'on regarde juste nos insultes en clé fils de salope putain juste ça je vais pas tous les dire mais enfin déjà le vocabulaire en fait il traduit cette association d'émotions négatives à cette énergie sexuelle alors qu'au final au départ c'est censé être quelque chose de plaisant et juste c'est une énergie de vie donc c'est quelque chose de super créatif super positif normalement donc voilà moi je trouve que c'est dommage qu'on l'associe à des émotions tellement négatives tu voulais peut-être réagir pas je voulais dire oui c'est vrai que bah après j'ai toujours parlé de moi puisque c'est vrai que automatiquement moi après oui la sexualité bah après ça peut être choqué ma mère ce que je veux dire puisque je sais qu'elle est là ce soir mais c'est vrai que je veux dire au niveau de la sexualité bon bah moi quand j'avais quand j'étais ado comme tous les garçons la sexualité je me suis je je l'ai fait quelque part sur les films pornographiques c'est là dessus que je me suis malheureusement enfin malheureusement c'est pas malheureusement mais voilà comme tous les garçons d'ailleurs l'adolescence et c'est vrai que malheureusement dans ma vie dans ma vie après ça a eu un peu un impact négatif parce que quelque part la sexualité et l'amour dont je me dont je me suis fait n'était pas la vraie n'était pas véritablement c'est pas de c'était pas ça c'est pas ça je les ai découvert après plus tard en rencontrant voilà la femme avec qui je suis mais plus tard j'ai rencontré ça mais avant pour moi effectivement la sexualité c'était associé à la pornographie voilà systématiquement parce que je trouve que c'est bien d'ailleurs que d'ailleurs d'instituer quelque part quand les enfants commencent à être ados peut-être d'instituer de leur expliquer ce que c'est véritablement la sexualité on a du mal avec les parents de parler de ça parce que ça gêne moi je moi je me voyais pas parler avec ma mère tiens au niveau des positions enfin voilà on parle pas de ça pour moi et ma mère j'en ai pas et quelque part c'est peut-être bien moi je vois ma femme avec sa mère ils ont ils parlaient de ça librement et quelque part je veux dire c'était clair je trouve que c'est bien mais il ya souvent des gènes dans les familles et tu n'as pas envie de parler de ça c'est ça soit c'est quelque chose de très négatif soit c'est tabou donc du coup c'est compliqué quoi moi je pense qu'il faudrait vraiment communiquer de façon saine et positive dessus et oui dans le sens où là je vais le faire en fait on va le faire pendant la soirée donc c'est top donc voilà j'ai subi bah toutes ces pressions et puis après par la suite du harcèlement également sexuel je vais vous passer les détails parce que bon après ça être un petit peu trop négatif c'est pas le but non plus mais voilà donc une enfance une adolescence assez dur par rapport à ça et puis ensuite j'ai j'ai bah on va dire que je voulais construire une vie de couple réelle donc j'ai essayé j'ai expérimenté avec des hommes et je voyais beaucoup d'hommes en fait qui étaient très égoïstes dans leur plaisir c'est à dire qu'ils prenaient du plaisir mais ils s'en fichait de ce que moi je ressentais déjà de un si j'étais vraiment d'accord et consentance donc là c'est déjà quand même un gros problème même si on est en couple évidemment faut pas oublier que voilà ça existe aussi le viol conjugal et que voilà si quelqu'un ne veut pas de que soit l'homme ou la femme dans la relation l'autre doit pas forcer donc vraiment c'est important d'être à l'écoute de ça donc du sexe sans conscience du sexe égoïste et puis malheureusement je voyais trop souvent des personnes qui avaient associé des émotions négatives à leur sexualité donc la violence de la colère en regardant beaucoup de porno par exemple beaucoup de frustration et qui en fait transférait le seul moyen d'évacuer cette souffrance là cette énergie négative c'était de d'avoir un rapport sexuel et de transmettre la souffrance à l'autre en fait et ça donc ça peut être évidemment la transmission des maladies ça vous le savez tous mais également la transmission qui peut être encore plus horrible dans voilà entre guillemets mais qui peut être encore plus intense au niveau émotionnel et énergétique donc voilà ce que l'on appelle les est émotion sexuellement transmissible et énergie sexuellement transmissible donc voilà il n'y a pas que les choses physiques quoi c'est très clairement comme c'est votre énergie la plus puissante dans votre corps faut pas oublier ça que tout tout ce qui va être lié à ça même si c'est des mémoires ancestrales etc ça va être encore plus puissant que simplement une énergie comme ça une émotion donc voilà super important de se protéger évidemment si vous connaissez pas la personne bon ça c'est normal mais de se protéger aussi au niveau émotionnel énergétique donc vraiment connaître la personne en fait avant de le faire c'est mieux très clairement et et puis voilà quelque part en fait mettons que tu veux que tu as un rapport sexuel avec une personne énergiquement négatif automatiquement ça impacte sur ton corps exactement ça impacte sur ton corps et tu peux ne pas remarquer tout de suite mais ça va quand même impacter moi tu vois des choses que j'ai vécu à 8 9 ans c'est un impact même si c'était pas déjà de la sexualité mais c'était des juste des émotions et des pensées et après évidemment c'est encore plus puissant avec l'énergie sexuelle donc très clairement parce que même je veux dire même pour des jeunes qui ont des rapports sexuels comme ça dans des soirées comme ça quelque part ça peut avoir un impact je parle énergétique pour un impact très mauvais puisque si la personne était négative si la personne est comme ci comme ça pour ça que pas du moins après c'est vrai que en cette conférence même si ça peut être une conférence qui peut être intéressante pour des jeunes je veux dire même pour si vous connaissez des ados peut-être d'écouter ça parce que ça peut leur donner peut-être une image différente de ce qu'ils entendent puisque bon les cours d'éducation sexuelle au collège c'est chiant on n'apprend rien on a envie de dire aux gars écoute c'est bon il n'y avait rien d'intéressant alors maintenant entre les cours d'éducation sexuelle au collège et puis le pornographie la pornographie sur internet je veux dire aujourd'hui malheureusement les jeunes à ce niveau là ils ne sont pas assez il n'y a pas cette sensibilité sensibiliser par ne sont pas sensibiliser tout à fait tout à fait donc donc voilà donc super je vous reparler un petit peu du tabou et puis de la communication et je vois quand même beaucoup de paradoxes entre une hyper sexualisation de plus en plus grande et une communication comme on disait saine bienveillante constructive par rapport à ça et donc j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui note le ciment de notre couple c'est le sexe mais comme on disait avec anatole tout à l'heure c'est pas forcément le sexe dès le départ c'est surtout la communication parce que voilà si vous n'avez pas de communication si vous n'êtes pas au clair avec vos besoins vos envies vos préférences et que vous communiquez pas à l'autre et que voilà c'est compliqué d'arriver à un accord et d'être épanoui sans communication est d'accord que c'est compliqué donc vraiment juste si vous avez quelque chose à travailler même pas forcément sur la sexualité mais déjà sur la communication si vous rencontrez quelqu'un être au clair avec vous même par exemple sur la fréquence de vos rapports sur ce que vous aimez sur voilà déjà se connaître un petit peu c'est je trouve ça important et puis évidemment on va faire un travail sur soi au niveau de son énergie sexuelle je pense que c'est vraiment la chose que tout le monde devrait faire avant d'avoir des rapports en fait parce que c'est comme c'est comme je vous ai dit tout à l'heure il ya possibilité de transmettre des émotions des énergies négatives si on n'est pas au clair avec ça si on n'a pas déconditionné un peu cette énergie purifier etc donc c'est ce qu'on va faire un petit peu ce soir et puis peut-être un peu plus loin après c'est vrai que c'est vrai que dans le couple bon après moi je suis pas je suis pas un donneur de leçons mais c'est vrai que dans le couple la communication est très importante c'est à dire dans la sexualité c'est ce que disait à capucine tout à l'heure je disais la sexualité moi je suis pas contre voilà c'est comme j'ai dit à capucine je vais avoir 35 ans je vais pas me dire moi la sexualité c'est bon c'est derrière moi maintenant je la joue à la curé tranquille voilà non non du tout non pas du tout mais par contre c'est vrai que beaucoup de couples je l'entends dire oui oui dans les couples la sexualité ça prend 50% mais j'ai envie souvent j'ai posé ces questions à ces gens je leur ai dit mais alors qu'est ce qui va se passer quand quand aura 80 ans et tu pourras plus rien faire voilà j'ai fait donc qu'est ce qui va se passer il ya plus de couple il ya plus d'amour comment ça marche parce que vous voyez moi je prends mes grands parents par exemple bon je peux aller fouiller dans les détails mais je pense pas que je pense que c'est que je pense qu'il ya plus rien depuis longtemps et pourtant envoyé je pense qu'il ya comme une affection il ya de l'amour on sent qu'il ya quelque chose voyez et c'est ça qui est qui est beau finalement voilà bon maintenant une coupe sans un couple sans sexe c'est existant je sais que c'est d'histoire je sais j'ai connu des gens qui étaient comme ça bon après moi j'ai envie de dire bravo un mois moi j'arriverai pas personnellement mais mais après 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 il y en a qui n'ont pas de désir c'est genre à reparler après mais c'est ce que j'ai pensé aussi être c'est une asexuel oui des gens qui n'ont pas de désir du tout en fait qui sont très bien comme ça juste à faire des câlins et c'est de l'amour platanique et c'est parfait pour eux tu vois c'est pour ça être clair vraiment avec beau ce qu'il ya vraiment plusieurs degrés en fait c'est chacun est unique chacun sa sexualité et chacun a sa propre relation donc c'est important de définir tu vois les paramètres au départ pour pour pas après tomber sur de mauvaises surprises quoi clairement je pense aussi peut-être qu'imagine une femme qui bon voilà la sexualité c'est pas son truc on sait très bien souvent dit les hommes sont portés là dessus est ce que c'est pas compliqué aussi quand tu rencontres un homme de dire bah écoute bah écoute moi la sexualité c'est pas trop mon truc et la personne va se dire ouais mais bon si je dis ça je trouverai jamais personne bah oui il ya ça aussi moi je me suis beaucoup dit ça aussi du coup et surtout quand je savais pas que le terme asexuel existait je savais pas que cette communauté était là je me disais mais comment je vais faire enfin je n'aime pas ça je vais pas me forcer non plus je savais pas du tout j'étais en mode désespérée je me disais mais bon bah au pire je n'ai pas de nez c'est pas grave tant pis mais voilà après j'ai trouvé la section la sexualité les communautés à etc il ya même des sites de rencontres pour pour ces personnes là maintenant et ça marche très très bien il ya des couples qui fonctionnent très très bien comme ça mais c'est vrai que avant ça je me vois et je me disais un petit peu comment je vais faire et puis c'est pas facile aussi quand tu trouves une personne que tu aimes malgré tout et qui n'a pas du tout les mêmes besoins sexuels tu vois c'est compliqué de moi mais enfin mes ex c'était beaucoup ça j'ai quitté à cause de cette dysfonction cette disproportion on va dire sexuelle mais mais oui il savait beaucoup plus de libido que moi et puis c'était pas possible quoi clairement donc c'est important de connaître enfin c'est bon des fois dans la séduction dans la phase de séduction on parle pas trop de ça c'est un peu tabou et tout mais je trouve que c'est important de ne pas se rendre compte trop tard en fait que c'est ce que c'est voilà si on pas si on base surtout notre couple sur ça c'est compliqué de se dire à un moment donné bon bah je suis attaché à cette personne et puis bah au final ça fonctionne pas parce que j'ai pas assez de désirs parce que je sais pas comment faire parce que j'aspire à plus de spiritualité peut-être dans ma dans la sexualité enfin bref il ya plein de choses après comme je disais tout à l'heure c'est vrai que certaines personnes peuvent peut-être se poser la question bon si c'est une personne qui n'aime pas la sexualité est ce qu'il y aurait pas un problème est ce qu'il y aurait pas un blocage quelque part tout à fait tout à fait mais moi du coup justement je vais te raconter ce blocage c'était merci tu viens de faire ma transition tu vois c'est tu sais j'ai rencontré une personne qui est très très négative pas dans le sens où elle se plaignait tout le temps etc mais une personne que je considère être une perverse narcissique enfin un pervers narcissique en fait après bon voilà c'est un peu un mot foursou on met un petit peu tout dedans mais c'était une personne on va dire qu'essayer un petit peu de me détruire même beaucoup de psychologiquement voilà qui a c'était con c'est compliqué mais il y avait beaucoup de manipulation dans cette relation il me dénigrait très très souvent en fait il me dénigrait aussi par rapport à ses amis par rapport au monde professionnel il a essayé de détruire ma carrière il ya eu beaucoup de choses tu vois comme ça qui est très négative ça s'appelle un manipulateur pervers narcissique voilà on est d'accord c'est pas moi qui l'ai dit c'est bon mais voilà on est d'accord que c'est quand même des personnes très très toxiques toxiques et d'ailleurs moi qui en ai connu un particulièrement ce sont des gens qu'il faut fuir à vos vies fois pour fuir bon après quand vous êtes marié avec un manipulateur pervers narcissique c'est plus compliqué voilà et en couple je peux comprendre moi c'était pas en couple mais ce sont des gens qu'il faut fuir parce que ils finissent par un moment donné vous détruire et se relever de ça c'est compliqué puis le pire c'est que vous voyez il n'y a aucune loi contre quelqu'un qui a psychologiquement vous détruit il n'y a rien je veux dire c'est il ya des manipulateurs pervers narcissique qui ont amené des gens en suicide qui ont tué des gens à travers la maladie à travers le suicide et ces gens là n'ont rien et c'est vrai que si vous en avez dans vraiment dans vos vies le seul conseil que je peux vous donner c'est c'est de fuir on pourra pas se dire ouais mais tu suis si tu fuis on dit souvent dans la spiritualité il faut pas fuir les problèmes et malheureusement contre ça malheureusement contre ça si il ya rien à faire parce que ou alors si vous avez vraiment le charisme nécessaire vraiment sous cette énergie vous pompe votre énergie c'est compliqué après de partir en guerre en croisade contre ces gens là c'est très compliqué une petite anecdote mais c'est exactement ça et le problème avec ces gens là c'est que c'est souvent très dur de les fuir justement parce que on est d'accord que le seul moyen c'est de les fuir de couper de contacts mais dans la théorie c'est super mais dans la pratique c'est souvent compliqué parce que soit tu es en couple soit tu es marié comme tu as dit soit c'est ton patron enfin tu as souvent des relations comme ça qui sont assez compliqué de détruire entre guillemets de casser mais c'est clair enfin parce que et puis en plus tu as aussi des processus psychologiques qui sont vraiment bien en place tu vois il n'a pas c'est des experts en manipulation en général en plus le mien il connaissait l'hypnose de la pnl alors là c'était vraiment le degré supérieur tu vois donc vraiment voilà c'était compliqué compliqué et puis il m'a hypnotisé puis enfin bref il y avait encore tout un autre degré tu vois mais même pour des personnes qui connaissent pas ces techniques là et bien ils sont quand même très experts dans la manipulation ils savent très bien où sont tes failles ils vont aller appuyer dessus sur tes blessures en général c'est quand même des personnes qui ont peu confiance en elles ou des zèbres qui se remettent souvent en question qui ont des blessures comme profondes de rejet ou d'abandon déjà bien prononcé donc c'est compliqué tu vois parce qu'ils appuient de suite pompe son énergie comme tu as dit te pompe ta confiance ton amour pour toi donc au bout d'un moment en fait tu n'es presque plus rien même toi tu crois que tu n'es presque plus rien c'est ce qu'ils te font croire en tout cas et toi il y avait une phrase qui avait été très très juste sur le manipulateur pervers une histoire c'était un hyper même le pardon le manipulateur qui rend fou une personne voilà voilà en fait qui rend fou une personne voilà on va dire vous vous êtes en fait dans le sens brouillé on fout une personne c'est un peu la phrase je veux dire ce que je veux dire pas c'est qu'ils rendent non voilà il rendrait fou une personne il rendrait même fou voilà c'est ça des psys et on aurait même fou des psys parce que en fait les psys ne les remarque souvent même pas parce que comme ils se remettent pas en question c'est compliqué de détecter comme ils manipulent ils mentent tout le temps c'est très compliqué en fait ils se mentent à eux mêmes donc comme ils sont coupés leurs émotions et tout c'est très dur même pour un psy de détecter donc c'est vraiment voilà comme dit blanche elle dit ne pas oublier qu'on les rencontre parce qu'on a des failles et justement ils connaissent nos faiblesses ils s'engouffrent là justement c'est ça et puis en général c'est pas des gens bêtes ou quoi c'est des gens souvent intelligents qui ont du charisme qui a une place dans la société et donc c'est encore plus compliqué parce que forcément les gens de tes amis tu étais les gens qui sont dans notre entourage ils vont plus avoir tendance à croire lui et comme il est manipule encore plus basse et puis comme il va vraiment nous faire perdre totalement confiance même parfois jusqu'à la folie il ya des cas où les personnes ont été dépersonnalisés voilà c'est pas de la folie genre voilà schizophrénie et tout mais ça peut quand même aller dans les dépressions super graves jusqu'au suicide etc il ya vraiment des choses très très négatives quoi donc voilà et en fait c'est après cette personne là que je me suis bloqué totalement de ma sexualité vraiment il ya eu des abandons des trahisons vraiment assez violent il faisait du chantage affectif et sexuel donc voilà mon inconscient en fait la la a tout bloqué par rapport à mon énergie sexuelle et pour me protéger voilà il a tout bloqué il a plus voulu que j'approche les hommes pendant un an un an et demi donc je me suis un petit peu calme et là dessus et voilà donc ça c'était vraiment on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais très très puissamment quoi donc après ça j'avais une grosse blessure d'abandon et de trahison qui était vraiment moi très très ouverte donc j'ai dû me reconstruire par rapport à ça et donc je me considérais vraiment comme asexuelle j'avais plus aucun désir pour aucun homme et voilà c'est que c'est là que j'ai commencé à fréquenter des asexuels à mettre en couple avec des asexuels et c'était c'était très intéressant comme expérience mais j'ai découvert aussi en les fréquentant de plus près qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions négatives qui étaient liées à cette énergie sexuelle donc d'un côté je voyais les sexuels qui qui avait un petit peu ce modèle pornographique dans leur tête qui était très pas tous évidemment on va dire la plupart que je rencontrais qui était voilà très négatif par rapport à ça qu'elle la frustration de la violence un peu la colère par rapport à tout ça de l'autre côté je voyais les asexuels qui était quand même très agressif bizarrement alors que je pensais qu'ils auraient été plus dans la compréhension dans l'écouté tout et ben j'avais quand même un public assez un public enfin en tout cas des un entourage assez agressif est fermé très très fermé donc je voyais aussi quand même beaucoup de personnes qui étaient dans la communauté à qui étaient des personnes qui avaient été agressés sexuellement qui avaient été harcelés sexuellement qui avaient été violés etc donc des choses très lourdes en fait qui étaient en dépression depuis longtemps etc ou des personnes en très bonne santé qui était juste en fait contre ce cette hyper sexualisation de la société qui est un peu un mode rebelle par rapport à ça en mode réaction mais voilà il y a quand même beaucoup d'agressivité et beaucoup aussi d'émotions négatives comme de la violence de la colère donc je retrouvais un petit peu en fait les mêmes choses que que les sexuels mais sous une forme réactionnaire un petit peu et voilà sous un autre angle quoi donc en fait je me suis dit que ce n'était pas la solution d'être asexuel et j'ai plus en plus je me disais que comme toute émotion comme toute énergie refoulée surtout l'énergie sexuelle qui est l'énergie la plus puissante de votre corps c'est hyper dangereux pour votre physique pour votre mental enfin je veux dire par rapport aux maladies parce que voilà quand on sait maintenant aujourd'hui que les émotions refoulées ne créent des maladies c'est pareil pour l'énergie sexuelle donc je me suis dit c'est vraiment pas la solution il faut que je fasse circuler cette énergie je n'avais pas du comment faire parce que j'étais bloqué vraiment bloqué bloqué et j'ai découvert justement la transmutation sexuelle la fameuse dans le livre de napoleon il réfléchissait devenir riche donc je sais pas si vous connaissez ce livre mais c'est vraiment de la bombe je vous invite vraiment à aller le lire si ce n'est pas fait ça me parle ce livre donc il parle pas que de ça il parle beaucoup de business d'argent de plein de choses en fait de lifestyle etc mais dans un des chapitres il parlait justement de la transmutation sexuelle et du fait que on pouvait en fait rediriger notre énergie de vie vers d'autres choses vers des ressources d'amour de confiance vers notre guérison vers nos projets et ça je trouvais ça assez exceptionnel je connaissais pas du tout le principe et j'en avais jamais entendu parler donc je me disais mais qu'est ce que c'est que ça je cherchais sur google et tout ça je trouvais pas beaucoup d'informations par rapport à ça et donc ça quand même était un petit peu pour moi un deuxième eureka un espèce de graal parce que je me suis dit ah oui c'est vraiment possible de faire autre chose d'avoir une autre sexualité en tout cas de rediriger cette énergie vers autre chose et à partir de ce moment là je me suis mis à tester à tester par rapport à moi par rapport à mes projets par rapport à même à l'écriture de mes livres parce que j'écrivais des livres à ce moment là et en fait j'ai vu que ça avait un potentiel incroyable au niveau de la créativité par exemple j'avais écrit un roman en trois semaines alors que j'avais jamais écrit de roman et que je savais pas du tout sur quoi écrire et en fait c'était suite justement et à une transmutation comme ça et justement en fait l'idée du livre m'arrivait sous forme de vidéo mentale très très rapidement en quelques secondes et donc après j'avais plus qu'à écrire ce que j'avais vu et c'était assez incroyable en fait je pensais pas qu'on pouvait aller à un tel degré de créativité c'était assez fou et donc voilà pour un des principes d'une des applications à dire la transmutation sexuelle c'est au niveau de la créativité si vous êtes un artiste si vous êtes un créateur de contenu et c'est vous avez quand même un potentiel créatif énorme par pensez moi je vois un petit peu je pense que c'est pas de la vodka ça va je m'en recherche un petit peu parce que sinon j'ai ma voix qui je te laisse un petit peu commenter en même temps alors je voulais je voulais dire par rapport à la par rapport justement à la sexualité il ya quelque chose qui est très rigolo c'est que beaucoup de couples dans la sexualité font ça dans le noir c'est très rigolo parce que ils font ça dans le noir bon souvent c'est souvent plus les femmes qui disent non non éteint la lumière éteint la lumière mais c'est triste parce que quelque part déjà que la plupart des couples ne se voit pas parce qu'ils travaillent toute la journée et même quand ils sont tous les deux qui ont un rapport sexuel il faut pas qu'ils se voient faut pas qu'ils se regardent quelque part comme si le regard qui était posé l'un sur l'autre dérangé donc quelque part il n'y a pas un amour sain là dedans il peut pas y avoir eu pour faire pour moi du moins il peut pas y en avoir un amour sain quand on peut pas regarder ça sa femme ou son homme ou sa partenaire en face je veux dire il ya quelque chose puisque l'amour c'est quand même un échange de deux énergies qui se qui communiquent ensemble donc si dans cet échange là il n'y a pas on veut pas regarder l'autre on est un ou voilà où on met on met la musique à fond on met la télé c'est que quelque part non mais c'est que quelque part ça dérange et que quelque part ces deux personnes ces deux personnes n'ont pas envie d'échanger parce que la sexualité on pourrait peut-être un petit peu la dire c'est un peu une magie quelque part voilà voilà maintenant si si on le voit comme comme un côté bestial comme beaucoup d'hommes mais quelque part bon je peux comprendre que pour une femme c'est je comprends pour comprendre que pour une femme pour la plupart des femmes d'être avec un homme qui comme ça avec cette énergie cette énergie bestiale c'est triste mais faut comprendre aussi un petit peu les éducation qu'on a eu peut-être par rapport à ça est ce que voilà c'est peut-être de parler avec un homme quand on est en couple avec un homme et lui expliquer tout de suite de parler de sexualité c'est pas un mal c'est pas parce qu'une femme va parler quand elle rencontre un homme comme il ya des rencontres sur internet justement c'est beaucoup plus facile sur internet on parle on voit pas la personne on peut échanger de dire au niveau de la sexualité qu'est ce que voilà quels sont tes qu'est ce que tu aimes quels sont tes quels sont tes envies là on peut déjà un petit peu déceler parce que quand on n'en parle pas on n'en parle pas avec eux on se met avec la personne on s'en règle à personne ça fait deux trois mois qu'on est avec et puis un de trois mois j'ai déjà peut-être un peu mais enfin là c'est un ancien temps dans ce bout de trois jours mais voilà mais et qu'à un moment donné en un moment donné on est dans l'acte bien souvent on a de nouvelles surprises et c'est dommage c'est vraiment ça très clairement et donc voilà il ya beaucoup ce conditionnement là qui fait que soit les soit l'énergie sexuelle est tabou par la sexualité en général soit voilà on associe des pensées des croyances des émotions des énergies négatives par rapport à ça et donc moi j'ai commencé après après avoir connu cette technique là à me former à même à créer mes propres outils en fait par rapport à l'hypnose par rapport aux méditations etc et je me suis déconditionné en fait tout simplement parce que moi aussi j'étais conditionné d'un certain point de vue en tout cas j'étais conditionné négativement par rapport à ça donc j'ai commencé à travailler sur mes pensées sur mes croyances mes émotions sur mon énergie et vraiment à purifier cette énergie en moi et en fait j'ai même atteint des orgasmes que jamais j'avais connu dans mes couples et que vraiment pour moi la sexualité c'était nul avec un homme et toute seule en fait avec cette énergie là qui ce qui se libérait qui était lié également à mes projets mes rêves à ma guérison à plein de choses tu vois qui qui me faisait plaisir mais d'une autre façon en fait ce qui n'était pas du tout en rapport avec la sexualité ben justement en augmentant ça en reliant également mes ressources d'amour de joie de bonheur d'extase de fin de plein de choses j'ai pu avoir des orgasmes qui étaient vraiment globaux en fait et je trouve qu'on étiquette on cadre un petit peu trop la sexualité juste rapport physique zone érogène voilà tac tac et puis c'est bon parfois il ya un peu de tendresse mais ça reste quand même très sexuel et on oublie justement ce côté là aussi joie amour amour bien sûr mais joie en tout cas je trouve qu'il est quand même beaucoup oublié dans cette dansa c'est vrai c'est vrai qu'il ya mis souvent il ya mille façons de jouir c'est vrai que des fois voilà vous allez vous allez être je sais pas un exemple là votre anniversaire arrive on vous offre un cadeau le cadeau et là vous voyez votre cadeau et puis voilà c'est une forme de jouissance quelque part c'est exactement ça vous êtes un cadeau d'être content vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps l'excitation l'excitation voilà il ya le d'ailleurs la première fois qu'on avait parlé on avait parlé des rêves et voilà dans les rêves je pense que vous tous avez déjà dû faire du moins j'imagine des rêves érotiques et c'est vrai que dans le rêve il ya quelque chose de très puissant c'est à dire que la sexualité dans le rêve est quelque chose de très puissant et moi pour ma part c'est très rigolo c'est que quand j'étais bon quand j'étais adolescent porté sur la sexualité bien évidemment ça me travaillait donc je faisais des rêves comme ça et ses rêves étaient très puissants et la première fois que j'ai eu un rapport sexuel je me suis rendue toute ma vie je me suis dit je me suis dit c'est ça la sexualité décevant ah ouais je me suis dit mais c'est naze parce que j'avais encore cette idée du rêve où ça avait été tellement fort il a fallu que j'attende un moment plusieurs années pour vraiment ressentir un petit peu comme dans le rêve c'est pour ça que c'est effectivement le pouvoir du rêve et un pouvoir qui est très important quoi eh ben tu viens de faire ma transition c'est parfait parce que justement j'allais en parler et c'est exactement ça quand on est dans un rêve érotique moi j'ai eu vraiment aussi des puissances orgasmes dans mes rêves et alors que je les ressentais pas forcément avec la même personne au final mais dans mon rêve c'était beaucoup plus puissant et sans me toucher en fait sans sans avoir aucun contact physique et c'est là que je me suis dit il ya vraiment un potentiel incroyable avec la visualisation l'hypnose la méditation les ondes cérébrales les émotions parce qu'au final quand le cerveau il fait pas différence émotionnellement entre le passé le présent l'avenir etc donc on peut vraiment ressentir une émotion au moment présent et l'intensifier ça c'est ce qu'on fait beaucoup en pnl par exemple avec les ancrages on peut vraiment intensifier et moi ma technique enfin la méthode la méthode que j'ai créé en fait après ça c'est justement de relier tout ça comme je vous ai dit et de permettre à toutes les parties toutes les ressources en nous d'être intensifié et de bas de jouir entre guillemets et voilà de s'extasier mais avec mille fois plus de puissance coiffurement très clairement donc ça c'est vraiment top par rapport à ça et ça permet de plus jamais être frustré sexuellement parce que tu sais la société nous nous pousse un petit peu à gaspiller cette énergie sexuelle a vraiment à faire l'amour le plus souvent possible la plus de fréquence possible et au final on se rend pas compte que bien souvent on se décharge au lieu de garder cette énergie pour nous pour nos projets etc qui pourrait vraiment nous apporter beaucoup en fait si on la gardait qu'on la transmettait donc voilà je prends l'exemple simplement des sportifs tu sais il ya beaucoup de sportifs de boxeurs de footballeurs qui arrêtent qu'ils font pas l'amour avant leur compétition justement pour avoir cette énergie pour avoir cette cette niaque et cette puissance en fait et c'est vraiment ça la puissance de l'énergie sexuelle c'est c'est ça quoi c'est vraiment extrêmement extrêmement puissant donc la libido c'est notre énergie de vie il faut pas la catégoriser seulement au rapport physique pareil quand on fait l'amour pas se focaliser seulement sur les zones érogènes bon ça je pense que vous le savez mais dans la pratique on a quand même très peu qui le font et je trouve ça dommage de justement c'est encore un conditionnement évidemment c'est des habitudes comprends mais de se focaliser seulement sur les zones érogènes et de pas se focaliser sur l'ensemble du corps parce que jouir au final c'est quoi c'est avec l'ensemble du corps c'est tellement plus puissant et c'est voilà si on fait des massages par exemple en tantrisme en taoïsme en sexualité sacrée on voit qu'il ya beaucoup tu sais il ya des massages profonds des massages dans le cadre là c'est un peu étrange il ya beaucoup de respiration il ya beaucoup de toucher mais pas que sur les zones érogènes justement et il ya toute une dimension émotionnelle connecté au coeur et qui n'est pas forcément présente soit en sexualité pornographique ou tendre et donc on va parler de tout ça après encore plus encore plus intensément ça va devenir de plus en plus chaud je sens il ya blanche il ya blanche qui te met j'ai pas compris comment on transmute ah ben justement je vais t'en parler blanche merci pour ta question et je veux si on a le temps à la fin je vous ferai une petite démonstration de déjà je vous ferai un petit ancrage par rapport à une autre source parce que voilà on veut pas faire forcément sur le désir plaisir quand quand l'énergie n'est pas déconditionné c'est pas forcément bon mais après je vous expliquerai un petit peu plus si on fera une hypnose à la fin de méditation si tu arrives à faire jouir tous les auditeurs ce soir justement sur la jouissance parce que comme je t'ai dit si c'est pas déconditionné c'est dommage mais on peut apporter plus de puissance quoi mais on va voir on va voir donc ben justement je vais vous parler maintenant des quatre formes de sexualité parce que on a dit qu'on connaissait beaucoup le porno mais il ya autre chose il ya autre chose et donc bah je vais vous faire une petite devinette ça va pas être très compliqué pour les deux premières la première forme de sexualité que j'ai nommé c'est une sexualité très mécanique très déconnecté du coeur sans sentiments sont associés à de la violence de la peur de la colère avec beaucoup de cultures du viol de l'inceste etc donc je vous laisse deviner ce que c'est un commentaire j'en ai parlé beaucoup donc je sais pas si moi je vois pas les commentaires non 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 j'attends que quelqu'un voici à pas c'est que c'est qu'ils n'ont pas trouvé du coup c'est la sexualité pornographique voilà quand on a dit la deuxième forme de sexualité c'est une sexualité beaucoup plus connecté au coeur et à l'amour avec beaucoup plus de tendresse plus de câlins plus de caresses plus de baiser tendre une sexualité qu'on retrouve chez la plupart des couples qui sont respectueux qui sont tendres qui qui savent comment ils fonctionnent et voilà qu'ils sont vraiment conscients l'un de l'autre mais qui malheureusement dans notre société se transforme trop souvent en sexualité pornographique parce que le conditionnement parce que parce que tout ça donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous avez deviné ce que c'est que tu vois natal je vois mais non là je là il ya voilà il pense qu'ils donnent leur langue à chat pour le moment ok et ben du coup la deuxième forme de sexualité c'est la sexualité tendre tu l'as appelé comme ça même même sexualité même érotique quelque part puisque quand on regarde l'érotisme l'érotisme ça pourrait vite s'apparenter sa parenté de la sensualité s'il n'y a pas de gestes voilà pour dire ça comme ça ok ma sexualité tendre érotique voilà très très bien la troisième forme de sexualité donc je vous en ai parlé c'est la sexualité sacrée ok donc tout ce qui est tantrisme taoïsme avec massage avec une reconnexion vraiment au moment présent à la respiration tout ça et la quatrième forme de sexualité donc sa sexualité alchimique c'est la sexualité que j'ai créé à base d'hypnose de méditation sans forcément avoir besoin de se toucher on peut la pratiquer si on est célibataire ou en couple on peut vraiment faire ce qu'on veut en fait où on veut on peut la pratiquer où on veut ça c'est très pratique justement ça me fait penser à un film ce que tu dis je passe tu l'as vu un film je pense que vous l'avez vu c'est un film qui date des années 90 c'est un film d'action avec stallone et wet weekless night s'appelle démolition man à un moment donné justement ça se passe en fait dans le futur dont il a été dans la congélée dans la carbonisation qui on va on le décongèle 200 ans plus tard et puis et puis en fait ils se retrouvent à un moment donné avec une collègue flic qu'ils enquêtent sur une histoire de meurtre et puis elle lui dit est ce que vous voulez venir chez moi donc oui et puis à un moment donné la nana lui dit c'est sandra butlop qui joue le roi avec qui lui dit il y a cette année est-ce que vous voulez faire l'amour avec moi alors le mec ah ouais carrément elle fait bon bah écoutez je vais me changer attendez moi sur le canapé alors lui commence à s'installer en pensant que ben voilà en pensant qu'il va avoir son rapport puis elle revient puis elle lui donne un appareil oui alors il comprend pas très bien donc elle le met qu'elle elle est là allez ah oui ah oui puis lui il a rien qu'est ce qu'elle fout alors il met son appareil et voilà et en fait dans le film si tu veux c'est qu'à travers des images qu'ils ont un rapport sexuel il n'y a plus de rapport sexuel il n'y a plus de rapport sexuel comme comme on le connaît tout se fait à travers l'image et c'est très intense et tu vois à la fin le mec qui met qu'à la fin il enlève carrément le masque il est en transpiration et en sang tu sais qu'il n'en peut plus un peu penser à ça ce que tu dis bah c'est vraiment ça clairement dans notre imagination qui est souvent même plus forte que la réalité en soit surtout quand elle est conditionnée négativement mais du coup là c'est vraiment ça c'est à base de visualisation méditation et et justement comme comme je t'ai dit c'est pas que le physique en fait c'est être vraiment émotionnel énergétique donc ça ça va prendre la personne dans sa globalité et même on peut on peut inscrire nos rêves nos visions pour le monde tu vois des choses comme ça ça peut aller vraiment très très loin même au niveau spirituel je veux dire je veux dire vraiment donc une personne dont tu en couple avec une personne tu décides par exemple de te mettre tous les deux en méditation et dans cette mise dans cette méditation d'avoir des images sexuelles alors tu peux faire ça tu peux aussi te connecter avec la personne parler de tes rêves de tes objectifs et comme ça faire monter le désir en même temps tu peux masser tu vois tu peux même intégrer toutes les trois sexualités ont pas forcément la porno du coup mais les trois dernières formes de sexualité en faisant des massages en faisant en même temps de l'hypnose donc ou de l'auto hypnose en parlant tu vois en communiquant vraiment en faisant monter le désir par la parole par ce que tu sais souvent moi je trouve qu'il ya beaucoup de rapports qui sont sans parler bon après c'est encore un conditionnement mais je trouve ça enfin je trouve qu'avec c'est à dire que oui et sans parler c'est vrai que des fois c'est mieux parce que si tu en plein en plein acte demandes à ta femme est ce que tu achetais les tomates hier soir effectivement un peu casser un peu le truc bon voilà c'est des discussions là dessus bien sûr mais là l'idée c'est vraiment d'avoir une communication qui est qui est constructive sur le sujet et de faire monter le désir à deux tu vois c'est pas acheter les tomates c'est un sujet qui fait toujours rire et sourire que ça soit dans une blague ou que ça soit la sexualité c'est un sujet moi je m'a toujours fait beaucoup rire mais comme le petit garçon je me souviens oui c'est bizarre c'est la première fois que j'ai vu un film porno mais j'ai éclaté de rire parce que j'en étais encore le petit garçon qui voyait un zizi qui voyait des seins qui voyait des fesses et je me souviens de rigoler mais à ne plus en pouvoir je n'en pouvais plus j'étais par terre j'étais écroulé de rire voilà mais par contre quelque chose c'est très étrange parce que quelque chose après en moi s'est transformé je suis passé du petit garçon à un coup un homme qui qui quelques temps après il y avait l'excitation et ça me prenait c'était c'était chiant parce que ça me prenait ça me prenait mon esprit en fait tout le temps et c'est triste parce que c'est beaucoup mieux je trouve quelque part tu vois d'enseigner aux jeunes quelque part la sexualité comme toi parce que ça leur permettrait justement d'avoir des gestes plus tendres envers les femmes quelque part les femmes aussi auraient peut-être plus confiance envers les hommes se sentirait beaucoup plus à l'aise et quelque part eh bien cette énergie parce que ça peut être une belle énergie c'est comme l'argent au final l'argent est une énergie tout dépend comment on s'en sert c'est toujours pareil on peut se servir de l'argent pour se faire plaisir on peut s'en servir pour faire de belles choses comme on peut s'en servir pour montrer à tout le monde tu as vu qui je suis donc voilà je pense que quelque part on est on est érigé que par des énergies donc automatiquement tout dépend de ce qu'on en fait après c'est exactement ça et puis tu sais ça permettrait aussi de réduire l'écart si jamais il ya d'un écart dans un couple de libido si une personne ne sait pas forcément gérer sa libido ça peut être compliqué pour l'autre tu vois même pour les deux au final mais mais tu vois ça crée beaucoup de conflits quand même la différence de libido dans le couple la sexualité en général ça crée quand même beaucoup de conflits même des personnes des personnes qui des fois vont être infidèles parce qu'elle sert pas gérer cette énergie parce que elle associe vraiment à des choses je sais pas du plaisir éphémère ou quelque chose qui est pas très sain au final mais tu vois ça permettrait vraiment une gestion énergétique et est ce qu'on va faire peut-être si on a le temps un petit peu commencer c'est calculer un quotient de vitalité sexuelle qui permet justement de rétablir un petit peu cette gestion émotionnelle cette gestion énergétique et voilà vraiment comme tu dis c'est ça c'est une énergie tout est énergie dans tous les cas un petit peu bas c'est l'énergie mais même tu parlais tout à l'heure de plaisir tu disais mais ça c'est vrai que c'est l'homme en règle générale on a un côté beaucoup plus égoïste à ce niveau là surtout dans la sexualité mais parce que on a dans quand vous regardez quand quand on regarde un film porno il n'y a pas de on va pas de quand je vois un homme à vouloir faire plaisir à sa femme donc automatiquement l'homme il est conditionné comme tu disais il arrive devant une femme voilà faut que la femme fasse 6 à ça faut qu'il fasse telle et telle position parce que c'est comme ça c'est comme ça c'est pas autrement et voilà et même quand 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 l'enfant même quand 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 il va avoir 20 25 ans va vouloir tester tout ça tu testes et puis à un moment donné c'est là où arrive les dérives parce qu'à un moment donné tu as testé un petit peu tout tu sais plus tu sais plus où t'en es on le voit aujourd'hui alors je ne porte aucun jugement sur la sexualité à aucun mais je sais que bon on trouve beaucoup plus de dérive quand même qu'il ya dix ou vingt ans que ça soit même que ça soit même tout ce qui est changisme que ça soit vrai il ya quelque chose qui a qui évolue même dans les films moi qui adore par exemple les péplum tous les films sont roms sur la romantique tout ça bon on n'a pas sujet ce sujet là il a toujours été un peu particulier mais même les films maintenant les films même les pubs je veux dire on nous montre de la nudité on nous montre des choses qu'on voyait pas il ya dix ou vingt ans et automatiquement aujourd'hui quand on ouvre un magazine on nous parle de sexe quand on regarde un film on nous parle de sexe quand je prends par exemple cette série gamme of throne que la plupart des gens connaissent quand vous voyez par exemple le frère en train de se taper sa soeur bon là ça je veux dire qu'il est couché avec sa soeur ça choque personne ça choque personne moi ça m'a choqué je me dis mais c'est quoi cette série qu'est ce qu'ils montrent c'est que c'est quoi ça voilà mais on nous montre aujourd'hui de la dérive il ya de la dérive à tous les niveaux de la sexualité et ça s'enchaîne ça s'enchaîne et puis les gens pensent que c'est normal ce n'est pas normal c'est de ramener un petit peu les gens à une vraie réalité leur dire bon arrêtez voilà vous pouvez avoir des rapports vous pouvez même avoir des rapports coquins mais avec respect avec avec ouais avec partage quoi clairement mais c'est ça et puis il ya aussi le fait que bah souvent dans les portes dans les films porno il ya souvent la femme qui est très dévalorisée dans le sens où c'est souvent une femme objet qui n'a aucun mot à dire entre guillemets donc déjà il ya cette culture du viol évidemment qui est très présente mais oui il ya souvent une déshumanité une déshumanisation même des femmes mais comme des hommes au final parce que les hommes ils sont bah voilà ils sont comme des zizi sur pattes en fait pour pas être vulgaire mais vraiment c'est ça enfin tu vois il ya pas on ne considère plus comme des humains au final on ne considère comme que des machines à à gaspiller cette énergie sexuelle et je trouve ça vraiment une image du sexe mais tellement dégradante on est tellement mieux enfin voir donc ouais c'est pour ça que je fais tout ça que je fais cette conférence et merci anatole de me recevoir d'ailleurs alors du coup tu veux nous parler justement de ce quotient alors oui de ce quotient justement parce que en fait j'ai créé une formation une formation une technique en fait qui permet de en calculant ce quotient de vitalité sexuelle de savoir où tu en es dans la gestion de ta libido et de pouvoir ensuite si jamais tu as des failles ou une un quotient trop faible tu vas pouvoir le remonter en fait avec les techniques d'hypnose de méditation etc et de rêve lucide donc ça on en reparlera aussi le rêve lucide c'est en fait un rêve mais où tu contrôles un petit peu on va dire juste ici à peu près et quand ben fait quand tu es dans ce rêve là tu es ton ton cerveau il est dans des ondes alpha proche de l'hypnose un petit peu plus basse ça dépend tu peux jouer en fait mais tu vois tu as des ondes cérébrales tu peux modifier tes ondes cérébrales pour arriver à plus de détente et pour arriver justement à plus de bien-être au final tu vois à activer des émotions très puissantes positives donc ça c'est vraiment l'idée et donc j'ai créé on va dire que ma formation c'est quelque chose où au départ on va déconditionner tu vois l'énergie on va purifier cette énergie on va travailler sur les croyances les pensées sur la loi d'attraction on va associer cette énergie sexuelle à tout ce qui rêve projet guérison en ressources donc c'est voilà on va vraiment permettre de rediriger cette énergie d'un autre chose tout à l'heure je discutais avec un ami qui me disait que tant qu'il a le sexe en tête il peut il n'est pas productif et je disais que c'est parce qu'il n'arrive pas à rediriger cette énergie vers ses projets et donc il me disait mais je suis obligé d'aller avoir des rapports sexuels parce que sinon je me sens pas bien et j'arrive pas à être concentré et et voilà et ça c'est vraiment tout 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 conditionnement négatif en fait qui te pousse à gaspiller ton énergie au lieu de la rediriger vers autre chose donc ça c'est quelque chose de puissant qu'on va faire pendant la formation on va aller décupler la puissance de la loi d'attraction on va trouver sa mission de vie déjà parce que souvent les jambes soit ils sont un petit peu comme ça va conditionner pas forcément que sexuellement mais même dans la société dans le sens où ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire ils savent pas où ils en sont donc ils se contentent pas bêtement mais en tout cas de façon un petit peu passive de faire les choses de faire leur travail etc et moi je trouve que c'est vraiment important d'avoir un sens dans sa vie même pas que ce soit au niveau pas forcément sexuel mais vraiment dans sa globalité et de l'associer ensuite si on peut si on veut à cette énergie là pour que ça donne encore plus de puissance donc voilà moi ce que je propose c'est vraiment ça décupler cette énergie décupler la puissance et puis également guérir aussi avec cette énergie donc guérir tout ce qui est les cellules parce que justement c'est un puissant puissant vecteur de guérison parce que c'est notre énergie de vie encore une fois c'est notre énergie qui crée quand même les bébés c'est pas rien donc c'est quelque chose qui est très très puissant au niveau de l'adn ça peut faire des changements puissants au niveau des cellules pareil donc en fait que je propose c'est un processus de guérison émotionnel et énergétique qui permet de transformer toutes les émotions négatives toutes les mémoires même négatives soit par rapport au sexe soit par rapport au travail par rapport à l'argent par rapport aux mêmes aux autres etc qui sont inscrites au final dans nos cellules et qui sont inscrites pourquoi parce qu'elles ont été transmises par les cellules sexuelles de nos parents au départ c'est ça c'est la base tu vois c'est l'énergie sexuelle de nos parents qui nous a transmis ça donc c'est pour ça que c'est important aussi de déconditionner son énergie de purifier même pour nos enfants pour nos futurs enfants c'est vraiment quelque chose d'important donc voilà ce que je propose également c'est une reconnexion au moment présent des respirations quelque chose comme ça de très qui détend en fait beaucoup puis ensuite on va alchimiser les émotions négatives on va permettre en fait de les transformer en émotions positives et de les décupler avec la puissance de l'énergie sexuelle donc voilà il ya le fameux quotient de vitalité sexuelle on le voilà et puis les bases du tantrisme aussi ça j'en ai pas parlé mais c'est aussi quelque chose de avec les massages avec tout tout ce qui est à base de respiration méditation donc voilà c'est très très puissant dans la détente dans la reconnexion à soi et c'est un travail au final qui est personnel d'abord donc qu'on soit célibataire ou en couple c'est c'est très bien de le faire pour soi d'abord évidemment si on est en couple on peut le faire à deux parce que ça va être encore plus puissant et puis on va être sur la même longueur d'onde mais voilà c'est quelque chose de très personnel à la base et et voilà je pense que j'ai un petit peu fait le tour c'est parce que voilà ça c'est sur ta formation c'est sur ma formation alors cette formation elle est parce que donc comme on a fait la page elle est en un un deux ateliers il me semble deux ateliers c'est ça c'est ça deux ateliers donc le premier voilà deux ateliers donc au prix de 67 euros exactement c'est ça voilà parfait c'est ça donc je vais vous mettre un lien dans le dans le chat pour ceux qui le désirent pour ceux qui nous regardent en replay vous retrouverez ce lien sous la vidéo si vous avez des questions si vous avez des challenges par rapport à votre sexualité votre couple en même temps si vous voulez les mettre dans les commentaires comme ça je peux vraiment vous répondre en même temps et puis même voilà faire un mini coaching parce que c'est aussi dans le cadre de la formation faire du coaching par rapport à ça et avoir un suivi parce que voilà c'est pas l'idée c'est pas de le faire qu'une seule fois c'est comme tout de créer une habitude et de créer un conditionnement mais cette fois positif et surtout conscient c'est ça l'idée alors du coup par rapport justement à une question ta charlotte qui te pose est ce que le sexe sans amour est sain alors le sexe sans amour est il sain c'est une bonne question je pense que ça dépend vraiment des gens alors après comme je dis si c'est associé à des émotions négatives en général quand c'est coupé des émotions quand c'est coupé de l'amour c'est coupé les émotions de base donc c'est pas terrible et puis si c'est associé à des émotions négatives là ça peut être très très néfaste pour le coup c'est pas plus le manque d'amour que plutôt l'association à des émotions négatives tu vois après ça dépend c'est vraiment il y a des gens qui sont coupés de leurs émotions mais les pn sont coupés de leurs émotions d'ailleurs parce qu'ils ont eu une très grosse souffrance dans leur passé ils ont au lieu d'aller travailler sur eux justement ils ont préféré couper ça et c'est pour ça qu'ils sont si méchants en fait avec les autres c'est il transfère leur souffrance tu vois et en fait le fait de pas travailler sur son énergie sexuelle et d'avoir la souffrance associé à ça et de la transmettre et pas travailler sur soi et ben justement ça va transmettre souffrance et au final on va on va nous encore plus souffrir aussi parce que on n'aura pas traité ça donc c'est pas c'est pas à l'idée quoi c'est vrai que mais admettons maintenant tu as un rapport avec une personne qui juste comme ça un rapport d'un soir mais avec une personne qui a une bonne énergie oui mais ça justement je pense que franchement si c'est fait dans le respect si c'est fait dans le consentement si tu vois si un moment donné c'est fait dans la conscience je pense que c'est le plus important c'est c'est vraiment ça parce que je vois je vois trop souvent des gens qui sont dans leur tête qui sont pas du tout dans le moment présent qui sont dans leurs projections dans leur film pour nous à eux en fait et qui sont pas vraiment avec la personne tu vois moi ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des relations qui n'étaient pas forcément consentis au final et de pas pouvoir dire non parce que je vous explique juste un cas comme ça mais on était le soir même dans mon couple en fait c'est ça le pire en fait ce que quand tu es dans le couple des fois tu as des des personnes qui croient que tout leur est dû et que du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais c'est faux et voilà on est quand même des êtres humains on a vraiment notre corps nous appartient et l'idée c'est que j'étais parfois dans ce couple là où j'étais le soir dans mon lit on était dans notre lit tranquillement on discutait et puis là d'un coup monsieur avait une envie et moi j'avais pas forcément envie j'avais envie de dormir surtout et puis il commençait à insister je voyais qu'il avait de plus en plus envie et je me disais mais je en fait je veux pas donc je me mettais de l'autre côté je lui faisais comprendre que j'avais pas envie et je disais même parfois très clairement non et le truc c'est qu'il se disait bon bah voilà on est en couple moi j'ai envie bon je vais insister un petit peu peut-être qu'elle va aimer qu'elle va prendre du plaisir peut-être que je la détente tu vois et moi j'ai juste pas envie donc en fait ça me frustrait encore plus ça me fermait encore plus au final et parfois en fait je me disais ok bah plus qu'il insiste moi j'ai juste envie de dormir demain je me lève tôt et ben on va le faire vite fait je me débarrasse du truc comme ça il s'endort et puis moi je m'endors après et tu vois enfin le tel degré de genre c'est violent tu vois c'est ça tu te forces tu te forces à quelque chose que tu ne veux pas ça c'est vrai que c'est et ça beaucoup de femmes parce que les hommes peuvent être très lourds à ce niveau là je le laisse à supposer surtout certains vont se dire il parle pour lui mais non 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 attention attention je parle pas pour moi mais je sais que des copains on a parlé de tout ça et c'est vrai que il ya ce côté un petit peu lourd de vouloir et puis de savoir respecter l'autre mais c'est vrai que malheureusement souvent souvent les femmes des fois en vie quand on n'a pas envie ça c'est difficile de trouver souvent ces moments où les deux personnes ont envie en même temps donc c'est vrai que voilà dans le couple c'est pour ça que comme on disait en début de conférence ce qui est la communication au delà de tout ça ça règle tout puisque plus vous communiquer dans un couple plus quelque part toutes ces choses là se font après naturellement il ya plus besoin de parler comme on dit aimer n'a pas besoin de dire je t'aime on le sait voilà on n'a pas besoin de dire moi j'ai pas besoin de dire je t'aime à ma femme elle le sait elle sait que je l'aime je lui je lui dis de temps en temps attention mais elle le sait elle le sait voilà voilà même l'amour entre un enfant et un parent on a besoin de le dire on le sait mais la sexualité c'est un petit peu pareil au fond quand véritablement deux personnes se connaissent quand véritablement deux personnes ont les mêmes énergies je pense que les choses se font naturellement en fait n'est pas là à forcer les choses parce que là c'est un petit peu forcée ce que tu vois oui complètement et justement ce que tu viens de dire j'avais aussi des mecs très respectueux enfin en fait donc voilà la perle au rare tu sais parmi tous mais qui justement il voyait quand j'avais pas envie bah il me laisser tranquille et puis on faisait un câlin et puis il était très gentil tu vois et justement par exemple avec le pn jeu il faisait du chantage affectif sexuel parce qu'il me faisait la gueule si je n'avais pas de rapport avec lui donc au final c'est hyper violent aussi parce que du coup tu te sens forcée après pour qu'il soit bien et enfin c'est compliqué tu vois et après tu te forces t'as plutôt envie tu perds même l'amour pour la personne bon là c'est vraiment un cas extrême mais voilà enfin c'est vraiment le respect est tellement important et félicitations à toi de t'en être sorti c'est rapidement parce que des jeunes quand même donc c'est vrai que rapidement je sais pas mais bon pour certaines personnes c'est très long malheureusement tu as une autre question donc toujours charlotte est ce que l'homosexualité est considérée comme la sexualité hétéro sur le plan énergétique alors c'est compliqué ta question là j'ai pas tout compris est ce que l'homosexualité est considérée comme la sexualité hétéro sur le plan énergétique est ce que sur le plan énergétique l'homosexualité est considérée comme quelqu'un d'hétéro bah moi je dirais oui parce que dans tous les cas tu as quand même des émotions tu es quand même un être humain donc énergétiquement c'est la même chose après tu as des égrégores différents tu as des croyances différentes donc c'est ça qui va changer mais au final c'est pareil si les valeurs de respect de communication sont pas là basse et c'est compliqué aussi tu vois oui énergétiquement si c'est associé à des émotions négatives c'est pareil après après c'est pareil je veux dire c'est vrai qu'on juge après l'homosexualité mais l'homosexualité je veux dire qu'est ce qu on n'y peut rien je veux dire une personne qu'un homme qui qui aime un autre sexe déjà ça se souvent ça se déclenche très jeune donc que faire je veux dire à ce niveau là je veux dire faut accepter les choses d'ailleurs plus vite on accepte qui en est ce qu'on ressent mieux on vit les choses par rapport à l'homosexualité moi j'ai justement je me demandais si j'aimais pas les femmes justement parce que je n'avais plus du tout de désir pour les hommes et peut-être que je me disais que les femmes sont peut-être plus douces plus sensuelle plus dans la connexion tu as plus dans l'empathie alors je trouve que oui j'ai toujours pas eu l'occasion de tester en soi c'est pas les occasions qui ont manqué mais moi je voulais pas enfin j'étais encore quand même bloqué par rapport à ça mais voilà il y avait quand même quelque chose par rapport aux femmes qui me faisaient me sentir mieux donc c'est là où je voyais vraiment le conditionnement je me disais mais c'est pas possible que les hommes soient autant autant négatifs par rapport à ça je trouvais ça dommage parce que je trouvais enfin je voyais beaucoup d'hommes que j'adorais que j'appréciais énormément mais que je pouvais même plus leur parler au final parce que justement par rapport à ça c'était pas possible c'est vrai que les femmes peut-être un côté plus doux l'homme un petit peu plus baissière maintenant je pense que tu as des hommes qui savent totalement respecter une femme et ça ça s'apprend maintenant peut-être une femme aussi d'apprendre avec l'homme avec qui elle est a justement l'amener justement à cette douceur à cette à cette passion que ça peut être voilà je pense que ça revient un petit peu ce que je disais tout à l'heure cette communication puisque d'amener justement de parler je trouve c'est très important dans un couple de parler de sexualité même sur véritablement sur qu'est ce qu'est ce que tu aimes est ce que tu aimes de dire une femme bon pas le faire comme dans les films alors heureuse le faire véritablement d'une manière voilà de discuter c'est important c'est clair alors blanche tout à l'heure de demander j'ai pas compris comment transmute je sais pas si tu as répondu sur la transmutation alors comme on transmute justement il ya plein de façons de le faire même parfois on le fait naturellement c'est comme l'état d'hypnose on est en état d'hypnose tous les jours tous les matins et tous les soirs quand on s'endort transmuter en fait c'est juste rediriger son énergie sexuelle à la base vers d'autres choses donc quand tu as des périodes par exemple d'abstinence où tu travailles beaucoup bah tu au final tu transmutes mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé vraiment une méthode où tu peux le faire consciemment en fait et quand tu veux et de façon plus puissante parce que c'est conscient justement et donc l'idée c'est vraiment à base d'hypnose de méditation guidée à base de visualisation beaucoup et de rêve lucide donc voilà la petite d'accord alors sandrine te demande alors par rapport à tu parlais justement de de l'hypnose quand tu parlais de la méditation elle te dit si les deux sont hypnotisés et tout nu ça peut être cocasse qui va les ramener à la réalité alors en état d'hypnose on est dans un état modifié de conscience différent mais c'est comme quand elle alcoolisée tu es dans la réalité tu vois ce que je veux dire on est dans la réalité on est même conscient en fait quand on est en état d'hypnose et nous mêmes on est en état d'hypnose tous les jours quand tu lis un livre quand tu t'endors quand tu te réveille tu es en état d'hypnose donc tu es dans la réalité c'est simplement que tu vas être dans des ondes cérébrales différentes une fréquence cérébrale différente qui va te permettre d'être plus détendu déjà et de prendre plus de plaisir si tu fais ça avec la sexualité d'accord blanche te demande la créativité et la sexualité sont alliés beaucoup 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 et justement c'est ce dont parlait napoléon hill dans son dans son livre il disait que les personnes à partir de 40 ans en généralisant avait souvent plus d'idées ou ont été plus comment dire alors il parlait à son époque je sais je pense que c'est pas forcément le cas aujourd'hui mais avait plus de possibilités de créer des carrières très solide très en tout cas et plus d'idées bon après je pense qu'il ya aussi d'autres énergies parce que forcément quand tu as 40 ans tu as peut-être plus d'entourages de réseaux etc mais au niveau de la sexualité disait que quand tu justement arrivais à un certain âge où tu pouvais avoir un peu plus de sexualité enfin d'énergie sexuelle en toi et de ne pas la gaspiller forcément comme à 20 ans voilà il comparait en fait 20 ans et 40 ans et ben tu pouvais être plus créatif et tu avais souvent de meilleures idées de de meilleures idées de plan de carrière de meilleures idées si tu es un artiste etc et donc voilà il dit ça bon je trouve c'est un petit peu un modèle ancien peut-être mais c'est la réalité parce qu'en fait tout simplement c'est ton énergie de créativité c'est ce qui crée la vie c'est voilà l'énergie créative à la base en fait donc même si tu peins si tu es un artiste si tu es un créateur de contenu c'est vraiment très très puissant et puis comme je t'ai dit je sais pas si tu étais là à ce moment là mais moi mon livre il a apparu après une transmutation comme ça surtout à base d'hypnose de méditation on sait que c'est extrêmement puissant pour la créativité parce que justement on va se connecter à cet inconscient un petit peu collectif on va se connecter à notre ressource même notre propre ressource de créativité on va l'intensifier et justement avec cette énergie on va ça va permettre d'accéder à des ressources qu'on n'a même pas forcément conscience en fait donc c'est ça qui est puissant très bien merci alors charlotte on te demande quand j'étais petite j'ai eu des rapports sexuels avec certains de mes camarades je devais avoir six ans c'était comme un jeu que représente ceci à six ans ok des rapports sexuels tu as dit bah c'est ce qui est le meilleur alors je connais pas trop ton contexte mais du coup je sais pas je pourrais pas vraiment t'indiquer de je pense qu'il vaudrait mieux qu'on en parle en privé de ça peut-être mais comme un jeu après à six ans c'est un petit peu compliqué après je sais pas si toi tu l'as vécu mal ou pas je pense que c'est un petit peu délicat d'en parler comme ça maintenant mais si tu veux me contacter en privé il n'hésite pas vraiment n'hésite pas qu'est ce que le fantasme pour une personne signifie est ce que est ce de l'amour potentiel le fantasme c'est une bonne question ça alors qu'est ce que tu appelles fantasme parce que c'est quand même le fantasme généralement c'est quand tu as des désirs sexuels quand tu as des enfin ouais des désirs sexuels mais que forcément tu ne veux pas forcément passer à l'acte ça reste un état de fantasme après comme c'est du fantasme je sais pas si c'est sur une personne en particulier ou pas je pense pas qu'on puisse appeler ça vraiment de l'amour en tout cas moi j'appellerais pas ça de l'amour j'appellerais ça plutôt du désir après ce qu'on peut appeler ça de l'amour je sais pas vraiment si ça nous plaît peut-être que ça nous permet de nous connecter d'une certaine façon à notre source amour mais je pense que c'est plus quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif vraiment mais quelque chose qui est de l'ordre de la croyance en fait pour moi c'est encore un peu du conditionnement tout ça mais je sais pas après c'est très très général donc je peux pas trop répondre non plus bah elle parlait ah oui pardon j'ai pas vu elle dit que lorsqu'on fantasme sur quelqu'un est-ce que tu peux appeler ça de l'amour pour moi l'amour déjà c'est aimer quelqu'un dans ses avec ses qualités ses défauts donc je trouve enfin pour moi dans le fantasme il y a une notion de la personne est très un peu mise sur un piédestal où vraiment on va voir que les qualités où tu vois moi j'ai un peu l'impression de ça après vraiment c'est à définition du fantasme aussi qu'il faut peut-être voir mais mais pour moi c'est pas d'amour moi j'ai une question quelle est la différence entre l'amour et le désir quand tu rencontres une personne c'est une bonne question je trouve que beaucoup trop de personnes confondent ça justement mais chez un asexuel par exemple il peut y avoir du désir de câlin certes mais il n'y a pas du désir physique de pénétration ni rien tu vois et pourtant ils s'aiment énormément et et vraiment moi je pense que l'amour c'est partager des valeurs communes communiquer évidemment comme on a dit aimer l'autre avec ses qualités et comme ses défauts c'est partager des expériences ensemble et puis voilà construire quelque chose vraiment pour moi c'est ça l'amour construire dans la communication et de façon saine et respectueuse accepter je dirais que accepter l'autre tel qu'il est parce que c'est pas forcément évident tout le temps d'accepter l'autre tel qu'il est avec ce qu'il a vécu avec ce qu'il est c'est c'est fait ses faiblesses comme ses forces c'est pas forcément évident mais le véritable amour pour moi je le situer là exactement brigitte demande capucine peut elle confirmer que l'on prend l'énergie de l'autre pendant très longtemps lors d'un rapport la bonne comme la mauvaise attend la bonne comme la mauvaise pendant très longtemps j'ai pas compris je peux essayer de te confirmer que l'on prend l'énergie de l'autre pendant très longtemps lors d'un rapport en fait lors d'un rapport après le rapport tu vois tu as quand même l'énergie à bonne oui bien sûr bien sûr je confirme totalement d'accord mathy te demande est ce que la tendresse et de l'amour à pour moi c'est une forme d'amour oui très clairement et d'ailleurs un bébé ne peut pas ne peut pas vivre clairement ne peut pas vivre sans tendresse ni amour à la base donc ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas par exemple pris dans les bras du de sa maman ou de son papa qui est laissé comme ça qu'il n'a pas de tendresse physique et bas peut mourir en fait tout simplement donc c'est très important oui d'accord est ce qu'il est normal d'être attiré par la sexualité je dirais que dans cette société c'est normal pour le coup même des quatre cinq ans je vois des choses un petit peu étranges mais après ça dépend ce que tu appelles attiré par la sexualité c'est juste du fantasme etc moi très clairement enfin il y avait des je me souviens que à six ans déjà je commençais à peut-être avoir des fantasmes bon de façon très conditionnée de façon très amoureuse et très enfantine mais je commençais alors c'était pas la sexualité vraiment c'était plutôt de l'amour mais je quand même je commençais forcément qu'on est enfant tu sais on on rigole quand c'est zizi zette voilà mais on essaie quand même de comprendre un petit peu ce que c'est on est intéressé parce que c'est l'inconnu aussi donc oui c'est normal après c'est la façon dont dans la société nous propose qui est pas normal pour moi d'accord à brigitte te répond merci à vous deux donc éviter de courir à droite et à gauche rapport à sa question charlotte est ce que le lait est ce que le libertinage pardon est une bonne chose selon vous alors moi je ne dis jamais que c'est une bonne chose ou mauvaise chose sauf quand je constate par exemple le porno mais le libertinage je dirais quand c'est fait de façon contrôlée respectueuse et voilà en fait ou quand c'est consenti par tout le monde après je parlais peut-être du polyamour mais pour moi c'est ok en fait parce que c'est simplement une question de respect pas souvent on voit les couples qui font ça visiblement souvent les couples s'aiment très fort et sont très unis bizarrement on pourrait se poser la question c'est un matin c'est bizarre tu échanges ta femme contre voilà mais oui il ya souvent il ya beaucoup d'amour après c'est vrai que c'est toujours pareil ça dépend de l'amour sur pareil et l'amour chacun sa vision chacun aime à sa manière et chacun à sa vision de l'amour donc si deux personnes se retrouvent avec la même vision et qui sont en accord avec eux-mêmes avec j'ai envie de dire pourquoi pas voilà c'est encore une fois tout dépend de ce qu'on associe à l'amour à l'émotion elle a au sexe quoi très clairement tu peux avoir des personnes en libertinage qui sont vraiment des personnes infectes et qui font n'importe quoi qui se protège pas etc du coup là ça devient très mauvais et comme tu dis des personnes pareil qui sont très amoureuse respectueuse donc c'est pas une question le libertinage c'est mal ou pas c'est une question de comment c'est fait et c'est pareil le polyamour je sais pas si vous connaissez mais c'est en fait je dirais pas que c'est du libertinage amélioré mais c'est en fait la possibilité d'avoir plusieurs personnes d'être amoureux et d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes mais c'est à dire que la personne dans le couple initial les deux personnes en fait savent que l'autre va voir ailleurs et sont ok avec ça donc c'est encore une autre réalité mais on appelle ça des couples libres quoi quelque part oui alors après je sais pas pourquoi les polyamoureux ne veulent pas s'appeler couple libre couple liberté du moment du moment voilà tu es en couple et puis bon l'autre peut aller voir et là après c'est sympa mais après chacun son image toujours pareil c'est vrai que c'est un peu plus particulier parce que dans ces cas là il peut vite quelque part tu peux vite très bien tomber sur une personne qui va dire écoute finalement j'ai rencontré quelqu'un d'autre salut bah justement l'idée dans le polyamour c'est que tu n'abandonnes pas la personne parce que tu peux aller voir ailleurs mais ça c'est c'est pareil il faut communiquer il faut être ok sur le principe et voilà évidemment et puis j'ai vu aussi des des troubles c'est à dire des couples à trois et par exemple j'ai vu des j'ai regardé beaucoup de documentaires là dessus et tu avais par exemple un homme et deux femmes qui par exemple il y avait un couple de 40 ans qui était un petit peu au bord de la rupture mais qui s'aimait énormément et en fait le mec est allé voir ailleurs et au final la femme l'a appris mais sauf qu'elle l'aimait encore énormément et du coup ils ont intégré bon après je vous raccompte pas les détails mais ils ont intégré la personne la troisième personne et maintenant ils ont des relations à trois et ils sont ok comme ça et tout va bien mais voilà pareil après ça dépend vraiment des personnes ça dépend mais voilà chaque relation différente clairement cristal te demande comment expliquer de toujours aimer son être cher disparu merci comment expliquer des mais je pense que quand même c'est quand même vraiment c'est compliqué de de plus aimer c'est vraiment enfin moi je sais que mes ex que j'ai aimé vraiment même s'ils aiment effet les pires crasses du monde je les aime encore d'une certaine façon et parce que justement quand tu aimes cette personne authentiquement tu aimes ses défauts comme ses qualités c'est pour moi l'amour il s'en va vraiment jamais tu peux avoir de la colère tu peux avoir de la haine certes mais à côté de ça tu as aimé la personne donc c'est qu'à un moment donné tu as aimé ce qu'elle était à ressenti l'amour c'est comme un ancrage en fait émotionnel et quand tu penses à cette personne tu vas ressentir de l'amour donc c'est un ancrage au final donc c'est normal que tu penses encore à cette personne et que tu sois encore amoureuse d'accord alors sandrine nous mais savez vous que lors d'une séparation il faut couper les liens énergétiques qui s'étaient créés avec cette personne pour ne pas garder de conditionnement inconscient ne nous appartenant pas et pour ne pas que l'éventuel prochain partenaire ne prenne de charge appartenant au précédent même karmique super ça ouais totalement je suis totalement d'accord et puis c'est pareil si si tu as des blessures qui ont été ouvertes tu vois par exemple si j'avais été en relation directement après le pn mais je sais que j'aurais soit fait souffrir des gens soit souffert beaucoup plus encore parce que j'avais des plaies des blessures de trahison des blessures d'abandon qui étaient ouvertes et je ne pouvais pas en fait il fallait que je me reconstruise avant que je reprenne confiance en moi que je me ré aime parce que je m'aimais plus du tout j'avais plus d'estime plus de confiance donc il a fallu que je refasse ce parcours là et c'est c'est vrai que si ben si tu prends des relations rebond comme ça comme ça pour éviter la souffrance pour la fuir bah au final tu vas pas la fuir tu vas juste à transférer aux personnes et comme tu dis c'est très mauvais d'accord charlotte te demande est-ce possible de vampiriser l'énergie d'une personne par le sexe ah oui totalement totalement c'est ce qu'on dit depuis le début est ce que l'énergie sexuelle peut servir à d'autres fins oui c'est ce qu'on a dit également c'est la transmute donc tu peux rediriger vers ton auto guérison vers des projets importants pour toi vers des rêves même vers ta créativité des ressources plein de choses en fait vraiment dans le cas de la personne frustrée qui n'a pas d'organisme sexuel et pour qui cela crée un déséquilibre émotif comment cette personne peut-elle vivre avec cela et résoudre son problème s'il ya un problème ben justement la transmutation c'est c'est une solution très clairement parce que moi comme je te dis j'étais ben en fait j'ai j'ai vu des personnes qui étaient frustrés sexuellement qui transféraient cette souffrance mais qui n'étaient pas plus heureux parce que au final ils n'avaient pas traité le problème et moi j'ai également eu cette souffrance là parce que quelqu'un me l'avait transféré et que je n'arrivais pas en fait je l'avais bloqué en moi elle était cristallisée en moi et je la refaisais pas circuler et du coup la transmute ça m'a permis justement de refaire circuler de reconditionner de façon positive et d'alchimiser en quelque sorte cette énergie là comment arriver à dépasser un blocage sexuel un ça ça dépend vraiment du blocage de l'intensité de ton contexte c'est c'est quelque chose qu'on peut traiter coca par cas à mon avis après un blocage sexuel tu as plusieurs façons tu peux aller voir des sexothérapeutes tu peux aller voir des sexologues tu peux aller voir des des coaches des personnes des psy évidemment tu as plusieurs manières après tout dépend de toi aussi de ta capacité à être résilient ça dépend vraiment beaucoup de facteurs d'accord est ce que tout le monde peut prendre autant de plaisir sans faire l'acte sexuel est ce que tout le monde peut prendre autant de plaisir sans faire alors c'est une très bonne question et je pense que c'est une habitude en fait c'est en fait avec l'habitude avec le la fréquence si tu le fais plusieurs fois tu vas prendre de plus en plus de plaisir parce que tu vas créer en fait des circuits neuronaux donc je connais des personnes qui n'avaient jamais fait qui ont ressenti peu de plaisir au départ dans mes formations et je leur disais que c'était normal parce qu'elle avait jamais fait donc elles étaient trop habituées à avoir des espèces de béquilles extérieures pour ressentir du plaisir et du désir et au fur et à mesure qu'elles le faisaient qu'elles pratiquaient elles ont créé les circuits neuronaux et c'était même plus rapide en fait pour se connecter à rentrer plus facilement l'état d'hypnose plus facilement en rêve lucide et et leur tu vois leurs émotions étaient décuplées après mais c'est un entraînement parfois tu peux tu peux dès la première fois ressentir un super extase si tu es très visuel si tu arrives à à citer une très bonne imagination par exemple ça peut être le cas très clairement faut-il assouvir ses fantasmes où est ce qu'il vaut mieux que ça reste à l'état de fantasme il vaut mieux que ça reste à l'état de fantasme pour certains très clairement on demande est ce que est ce que est ce qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle arrive oui aujourd'hui toi est ce que tu arrives à avoir une harmonie sexuelle question peu personnelle mais oui c'est une bonne question également alors en fait c'est un peu compliqué c'est vrai que j'ai eu pas mal de partenaires qui étaient sexuels mais dont je suis tombée amoureuse et c'était compliqué donc à ce niveau là là le dernier en date mais il était sexuel et je en fait je ne voulais plus d'hommes déjà dans la vie et je ne voulais plus avoir de rapport sexuel avec des hommes et en fait je suis tombée amoureuse donc c'était même pas je me posais même plus la question donc au final j'y suis allé quand même je lui ai parlé de tout ça et lui m'a dit qu'il voulait apprendre il voulait apprendre tout ce qui était sexualité sacrée massage tantrique transmutation etc mais en fait il n'était pas près du tout donc il est un petit peu mytho sur tout ça et voilà ça n'a pas pu marcher malheureusement parce qu'on avait trop de différences à ce niveau là et que lui il était trop conditionné en fait dans son rapport il était trop porno et il le savait mais voilà il était pas prêt à changer je pense assez à ce niveau là donc est ce que je suis épanouie sexuellement en ce moment je travaille beaucoup donc je transmute beaucoup donc moi personnellement quand je transmute je suis épanouie après c'est vrai que l'affection et la tendresse ça peut me manquer parce que justement comme il ya beaucoup de sexuels c'est pas forcément facile de dissocier le sexe de l'affection et donc là je suis en contact on va dire avec une personne asexuel donc peut-être que je mettrai en couple avec cette personne je ne sais pas on verra mais pour le moment voilà je suis très épanouie dans les projets donc c'est cool après c'est vrai je pense que les femmes peuvent plus facilement peut-être se passer de sexe que les hommes parce qu'il n'y a pas de ça alors c'est possible mais après je pense que j'ai vu de tout il ya des femmes qui sont aussi très conditionnés qui peuvent pas vivre sans sexe et j'en m'entends tous les jours qui me le disent tu vois donc il ya vraiment de tout je connais des hommes asexuels aussi donc ils peuvent très bien se passer de sexe bon ça c'est encore des cas un petit peu exceptionnel mais en général je pense que les hommes ont plus de de complications tout simplement parce qu'ils ont été très conditionné très jeune et puis parce qu'aussi ils ont le taux de testostérone qui est pas qui est quand même voilà quelque chose qui joue beaucoup aussi donc c'est pour ça je trouve que c'est très important de par rapport aux hommes aussi de tester ça et de transmettre ce message là aux hommes comment dépasser un blocage lié une accusation à tort d'un viol sur sa soeur à 13 ans venant de son propre père alors là je pense que pareil on peut en discuter en privé si tu veux je pense que c'est pas trop le lieu pour en parler mais bien me voir en privé voilà pas merci en tous les cas charlotte pour tes pour tes questions parce que je pense que c'est des questions qui sont pas forcément faciles à poser sont pas fortes voilà donc merci quand même oui merci à beaucoup précisé mathy est-ce qu'on coupe les liens énergétiques avec un ex il le ressent et le ressentit légalement est ce bénéfique pour les deux alors déjà c'est bénéfique pour toi c'est clair il peut le ressentir s'il est un petit peu sensible et je pense que quand même dans tous les cas il le ressent même inconsciemment c'est bénéfique pour les deux après c'est aussi à lui de faire ce travail de couture donc s'il le fait pas s'il le fait pas je pense que peut-être il peut ressentir quelque chose de voilà qui vient de toi mais s'il le fait pas non plus s'il se déconditionne pas si lui il est toujours dans la souffrance et tout malheureusement tu peux pas faire grand chose parce que c'est à lui aussi de faire le travail de son côté une question également est ce que transmuter permet de rencontrer aussi un autre partenaire alors tu peux rencontrer je pense des personnes qui sont plus alignés mais pareil s'il faut que tu communiques par exemple moi que depuis le temps que je dis que le transmute que je suis asexuel et c'est en tout cas quand je disais que j'étais asexuel et ben j'ai en fait des personnes qui ont été beaucoup plus alignés avec moi qui était pas en fait je rejetais consciemment ou inconsciemment les personnes qui voilà qui pratiquaient la sexualité porno qui n'étaient pas respectueuse et ça faisait un tri vraiment comme ça dans mes contacts parce que je savais communiquer les choses et je le communiquais directement c'est vraiment un critère important pour moi je le disais direct quand je rencontre quelqu'un tu vois après j'ai pas encore rencontré la personne qui est prête à transmuter totalement tout le temps mais peut-être que ça va venir sandrine cette transmutation sexuelle comme indiqué a pour but de réussir sa vie donc une forme de canalisation de cette énergie pour la rediriger dans un sens précis connaissez-vous les cinq tibétains les cinq tibétains dans samedi rien comme ça alors et votre pratique est elle inspirée du sixième rite tibétain alors du coup je ne connais pas mais c'est c'est possible si c'est une philosophie taoïste ou quelque chose de ce genre là c'est possible mais si tu veux préciser un petit peu c'est avec plaisir en tout cas que je te dirais moi je sais que je je lisais il ya il ya quelques temps par il ya quelques temps je faisais toujours avec moi c'est les bouquins entretiens avec oasis j'en parle un petit peu dans un groupe privé de mystéria tv sur facebook et et donc dans dans ce j'en ai lu tout à l'heure un morceau eux disent bien si vous voulez que ça c'est des communications avec canalisation pardon avec avec des êtres de lumière et au part en l'an de la sexualité il ya quelqu'un qui pose une question qui met alors pourquoi fait-on l'amour ou quelques lignes parce que vous ne pouvez pas vous satisfaire au niveau de vos émotions intérieures tous les jours il ya tellement de façons d'aimer lorsque vous ne pouvez pas aimer avec des mots lorsque ne pouvez pas démontrer à quelqu'un que vous aimez que vous pouvez l'aimer de différentes façons à différents niveaux soit par la parole soit par les gestes vous vous croyez obligé de compenser par un geste que vous appelez l'acte sexuel lorsque vous le faites bien sûr donc quand c'est mal il explique si vous voulez en gros que en fait la sexualité a été un petit peu créée pour permettre à nos formes de se défouler de se déstresser voilà mais que effectivement comme dit capucine l'amour peut vraiment peut vraiment y avoir un amour entre deux personnes sans qu'ils aient de sexualité c'est vrai que pour la plupart des couples dans le monde tu vas rencontrer un couple asexué tu vas dire tu vas sortir de là tu vas dire ils ont un problème mais peut-être pas c'est vrai que c'est justement comme tu expliques cette espèce de conditionnement si un couple est ensemble et n'a pas de rapport sexuel et qui s'aime et peut-être je pense que même certains couples asexué aurait des leçons d'amour à donner à des gens qui ont des rapports sexuels ça j'en suis convaincu c'est sûr ça j'en suis convaincu tu voulais peut-être tu nous as parlé qu'en fin d'émission tu voulais faire une petite j'ai pu te nous a dire une méditation voilà c'est ça on peut faire ça alors si tu veux super un petit peu parce que j'ai plus beaucoup de voix on peut y aller ok du coup je vais vous inviter à vous détendre totalement et puis à fermer vos yeux comme ça vous allez pouvoir vraiment être dans votre monde et dans votre imagination super alors je vais vous inviter à vous concentrer vraiment à être dans le moment présent à entendre juste ma voix et peut être les bruits autour de vous mais ces bruits là vont être en fait quelque chose qui vont vous permettre de vous connecter de plus en plus à vous même et vous allez mettre votre attention au niveau de vos pieds au niveau de vos pieds et imaginer comme des racines comme ça qui vont partir de vos pieds et qui vont aller vers la terre vers la terre vers le noyau de la terre et qui vont s'accrocher au noyau de la terre pour vous enraciner pour vous ancrer à la terre une fois que vous aurez fait ça vous allez pouvoir remonter et en fait faut savoir que la terre un champ magnétique est extrêmement puissant donc vous allez pouvoir permettre aujourd'hui de prendre cette énergie de la terre qui est douce qui est puissante qui est forte et de la faire remonter dans ses racines énergétiques donc l'énergie remonte jusqu'à vos pieds et puis vous allez la faire remonter justement dans vos mollets dans vos jambes dans vos cuisses et peu à peu tout détendre donc vraiment vous allez focaliser votre attention sur vos pieds vos genoux vos cuisses les détendre puis remonter vers votre bassin et en même temps vous pouvez respirer profondément prendre une grande inspiration bloquer cinq secondes et expirez profondément puis rebloquer parfait voilà avec cette respiration vous allez pouvoir déjà activer votre système parasympathique qui va vous calmer vous centrer vous permettre d'activer cette énergie qui est extrêmement puissante donc continuez à respirer profondément en bloquant à chaque fois et puis vous allez pouvoir continuer à focaliser votre attention sur votre bassin et puis au niveau de votre bassin vous allez pouvoir voir votre premier chakra premier centre énergétique qui est de couleur rouge qui est situé au niveau de votre sexe et à ce moment là vous allez pouvoir activer ce chakra ce cette boule d'énergie rouge et faire circuler connecter l'énergie de la terre à ce chakra et tous vos désirs toutes les les choses que vous avez vécu sexuellement vous allez peut-être pouvoir les faire remonter mais au fur et à mesure vous n'êtes pas obligé de tout faire remonter maintenant juste petit à petit et votre inconscience c'est parfaitement dosé donc ne vous inquiétez pas si vous voulez pleurer vous pleurez si vous voulez rire vous riez vraiment c'est l'idée c'est de se décharger émotionnellement et puis de laisser tout ici de risette totalement notre corps donc vous allez pouvoir faire tourner cette énergie dans ce chakra et puis la diffuser de l'intérieur vers l'extérieur de votre corps dans tous vos organes sexuels dans votre bassin cette énergie rouge puissante de force solide qui est la base qui est votre base et puis vous allez pouvoir la faire remonter au deuxième chakra qui est situé vers votre nombril de couleur orange et permettre d'activer ce chakra et souvent quand on est frustré sexuellement quand on peut pas faire l'amour et qu'on ne sait pas transmuter on a faim on va manger comme ça voilà parce que justement cette énergie va remonter au deuxième chakra mais on va pas forcément la faire remonter plus haut parce qu'on n'est pas conscient ou parce qu'on sait pas le faire donc aujourd'hui on va pouvoir activer cette énergie et puis la diffuser permettre d'activer les capacités de guérison dans notre ventre sachant que notre ventre voilà si vous baillez c'est très bien c'est toute l'énergie qui qui se centre tout le stress qui s'en va c'est nickel voilà votre deuxième cerveau enfin même votre premier cerveau c'est le ventre vous avez des neurones dans votre ventre c'est très très lié à votre cerveau donc activer vos capacités de guérison au niveau du ventre voilà parfait permet à cette énergie de remonter au niveau du plexus solaire de connecter à ce troisième centre énergétique qui est votre plexus solaire qui est jaune et de le faire tourner rayonner comme un soleil ardent qui va vous procurer beaucoup de joie beaucoup d'amour beaucoup d'ouverture et puis pareil de le faire de l'extérioriser de propager les rayons autour de vous dans la pièce autour de vous d'imaginer que qu'elle va toucher vos proches votre famille vos amis et que justement cette joie va se propager et en faisant ça vous allez activer non seulement vos vibrations positives mais toutes les vibrations positives autour de vous c'est quelque chose de très très puissant puis vous allez pouvoir connecter ensuite cette énergie la faire remonter à votre coeur au chakra de votre coeur qui est de couleur verte faire tourner cette énergie l'activer à faire rayonner dans tout dans tout votre abdomen tout le haut de votre corps vos bras et puis vous allez sentir que toutes les blessures que vous avez pu avoir dans votre vie toutes les blessures de trahison d'abandon de rejet d'humiliation d'injustice et avec cette énergie avec ce moment que vous vous accordez pour vous même vous allez pouvoir transmuter alchimiser guérir de ces blessures avec cette énergie puissante puis enfin faire remonter au niveau de la gorge au chakra de votre gorge qui est bleu clair et permettre à cette énergie de se débloquer parce que souvent on a des boules à la gorge parce qu'on ne communique pas assez ou pas de façon bienveillante ou parce qu'on parce qu'on a des personnes en face de nous qui ne communiquent pas de façon bienveillante et qu'on peut pas leur dire ce qu'on ressent vraiment aujourd'hui vous allez pouvoir faire circuler cette énergie et dire tout ce que vous avez sur le coeur donc peut-être que vous allez voir des personnes dans votre tête dans votre imagerie mentale et vous allez pouvoir leur dire vraiment ce que vous ressentez et vous libérez de tout ça peut-être que c'est un ex une personne qui est décédé ou peut-être une personne que vous côtoyez mais avec qui vous n'arrivez pas à communiquer vraiment toutes les charges émotionnelles que vous avez libéré là par la parole qui est un puissant vecteur de guérison si vous êtes tout seul vous pouvez le dire au doigt sinon vous pouvez l'imaginer puis refaire cet exercice quand vous voulez faites d'exprimer comme ça même par imagerie mentale ça va vous permettre de libérer vos émotions et d'être plus en paix avec vous même puis vous allez pouvoir faire remonter cette énergie quand vous êtes prêt à votre rythme au niveau du troisième oeil à votre chakra qui est bleu foncé chakra de l'intuition celui qui va permettre d'avoir des idées qui ne savez pas d'où elles viennent mais elles sont exceptionnelles l'inconscient collectif vous allez pouvoir connecter à ça vous allez avoir dans vos rêves peut-être cette nuit peut-être les nuits prochaines ou même dans la journée des idées comme ça qui vont vous arriver des idées puissantes sur votre mission de vie le sens de votre vie qu'est ce que vous êtes venu faire sur cette terre pourquoi vous êtes là actuellement qu'est ce qu'elles sont vos valeurs qu'est ce que vous pouvez apporter à ce monde et vraiment ça va vous venir en activant ce chakra en activant cette puissante énergie donc vous pouvez la propager dans votre cerveau dans vos yeux puis respirer profondément super détendez bien à chaque fois toutes les zones de votre corps et puis on va finir avec le dernier chakra qui est situé au niveau de votre crâne au dessus de couleur violette et qui va permettre de connecter toute cette énergie de la terre en passant par tous vos chakras jusqu'au ciel jusqu'au ciel jusqu'au soleil jusqu'à une énergie qui est dans d'autres dimensions et qui va vous permettre justement de vous connecter à d'autres idées à d'autres énergies mais de manière positive vous n'acceptez que les énergies positives vous êtes bien ancré au sol et vous allez maintenant pouvoir ressentir une profonde joie une profonde confiance en vous par rapport à vos projets un immense élan d'amour connecté une paix intérieure profonde parce que vous le méritez vous méritez d'être heureux et cette énergie vous allez pouvoir la rediriger maintenant vers ce que vous voulez en la connectant comme vous voulez à vos ressources prenez le temps vraiment d'intensifier tout ça de voir les couleurs de vos chakras cette énergie qui est bouillonnante en vous et qui est transmuté qui est redirigé et qui n'est pas bloqué surtout et puis petit à petit comme vous voulez vous pouvez revenir tranquillement ouvrir les yeux vous reconnecter à votre corps peut-être bouger un petit peu enlevé les racines bougez vos pieds tranquillement voilà et revenir parmi nous super est ce que ça va ça va alors plus détendu j'étais j'étais parti en fait mais c'est vrai que j'ai une très bonne imagination alors tu sais moi quand tu parles de ça je vois tout de suite tu sais les énergies des chakras tu sais j'imagine un canot de lumière qui traverse tu sais le plafond qui part dans l'espace qui voit très bonne imagination à ce niveau là donc c'est vrai que tu as eu des images sur ta mission dit bon toi tu es déjà très connecté très aligné mais est-ce que tu as eu d'autres images d'autres idées qui te sont venus là tout de suite ou peut-être tout de suite mais par contre c'est fort possible que ça arrive à travers mes rêves parce que je suis une personne qui dans mes rêves je vois des choses ouais je vois des choses ma vie il ya eu des mois à travers mes rêves il ya eu des grands changements d'ailleurs cette chaîne ça a été créé c'est après un rêve excellent voilà j'ai rêvé j'ai rêvé d'une entité j'en parlerai peut-être un jour mais j'ai c'est été très fort et j'ai créé cette chaîne grâce à ça donc c'est vrai que mes rêves dans mes rêves que ça soit même bon j'aime des choses moins drôle un des décès de ce genre de choses je l'ai vu des choses qui se sont produites après par la suite même des je me souviens des des entités qui viennent me parler qui me demandaient des messages voilà je dirais que peut-être peut-être un côté médium peut-être par rapport à ça ça se fait à travers le rêve voilà je pense à une assez bonne intuition aussi peut-être mais bon très connecté à ton inconscient tout cas voilà mais après c'est vrai que je n'ai pas je ne suis pas thérapeute 1 je suis pas voilà je moi j'anime une émission je suis pas voilà je suis pas canal je j'ai une question pour toi on me demande j'aimerais que tu lui demandes est ce qu'elle est veut qu'est ce qu'elle est venu faire sur cette terre et quelles sont ses valeurs c'est une super question je te remercie beaucoup pour cette question alors du coup ce que je suis venu faire sur cette terre c'est transmettre ce message transmettre des possibilités différentes justement par rapport à la sexualité c'est une mission de vie pour moi avant je faisais du coaching j'étais pas très aligné enfin j'étais aligné mais je savais qu'il manquait quelque chose et justement cette dimension au niveau de l'énergie sexuelle c'est quelque chose qui m'a paru bon naturellement avec les challenges mais pareil aussi dans mes rêves dans voilà avec mon inconscient en travaillant sur moi et c'est quelque chose qui a été très très fort pour moi et en fait je me suis dit c'est ça ma mission de vie très clairement alors qu'elle était ta deuxième question pardon oui les valeurs donc mes valeurs moi on va dire que mes cinq valeurs principales c'est liberté authenticité action partage non c'était fun et créativité ça change un peu des fois on va dire que mes cinq premières valeurs c'est ça d'accord si vous voulez aussi marquer vos valeurs ça peut être intéressant d'ailleurs quels sont tes cinq premières valeurs bonne question les valeurs parce que je les valeurs les valeurs les valeurs c'est que je fais beaucoup d'exercice d'ailleurs dans la formation il ya un exercice sur les valeurs je sais pas les valeurs je passe c'est une valeur moi je l'humour est ce que fait rire faire rire partager faire rire partager communiquer s communiquer apprendre aussi apprendre et puis je dirais et je dirais et je dirais et je dirais être responsable voilà d'accord voilà je dirais que ça représente assez bien enfin moi dans mon cas tous les cas un petit peu mes valeurs et c'est vrai quand tu dis être responsable ça veut dire responsable être responsable c'est être un homme si tu veux pour moi parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes c'est à dire que être un homme c'est savoir autant être responsable envers ses enfants qu'envers sa femme envers sa vie c'est savoir être responsable tu préfères être responsable et ça c'est important beaucoup d'hommes aujourd'hui se défile par rapport à tout ça c'est beaucoup plus facile de demander à une femme bon bah écoute tu fais tout moi je m'occupe de rien voilà c'est être responsable c'est à dire le plus possible la responsable de ma vie de moi c'est à dire par rapport à mes blocages par rapport à ce que je vis c'est d'essayer justement de travailler sur moi pour essayer de débloquer moi de responsable c'est ça aussi c'est c'est avoir le courage d'aller au plus profond de nous d'aller chercher ce qui nous ennuie ce qui nous agace nos peurs et de rejaillir tout ça de ressortir tout ça voilà super tu as je profite juste de dire tu sais sandrine tout à l'heure tu parlais des sites des sixièmes rites voilà elle te dit ce yoga est maintenant popularisé ou non plus pas popularisé sous l'appellation des cinq tibétains mais le sixième rite est destiné à ceux qui s'abstiennent de la sexualité pour l'utiliser à la santé et la spiritualité ah bah du coup c'est ça totalement voilà c'est ça alors sandrine me dit je me suis peut-être un médium de nuit c'est possible c'est possible c'est possible en tous les cas brigitte te dit gratitude et merci c'était c'était puissante ta méditation et je suis tout à fait d'accord avec Brigitte c'était très bien alors elle te met c'est vraiment ta voix c'est génial charlotte mais quand j'étais petit j'ai eu des orgasmes en solo j'ai rencontré ma flamme jumelée jumelle ouais voilà elle m'est également jumelle il y a quelques années je voudrais savoir si ces énergies étaient potentiellement les siennes que j'aurais ressenties alors attends je sais pas c'était dans la première question tu peux juste elle dit quand j'étais petit j'ai eu des orgasmes en solo elle dit j'ai rencontré ma flamme ma flamme jumelle est lié à cette relation là c'est ça alors je pense que c'est très possible parce que enfin après je suis pas experte dans les flammes jumelles mais je sais que c'est quelque chose de connexion d'âme à âme et que c'est un espèce de contrat d'âme de ce que j'ai compris dès le départ en fait quand tu n'es donc c'est fort possible que déjà l'autre personne l'autre âme t'est donné cette énergie là oui ça peut c'est possible après je sais pas je ne suis pas médium non plus ni très bien bah écoute en tous les cas capucine je veux dire peut-être un mot sur la fin merci à tous pour votre écoute et pour votre compréhension j'espère vraiment vous avoir inspiré sur au moins un domaine et si jamais vous venez à la formation se retrouve là bas et puis on va décupler l'exercice que je vous ai fait on va le refaire après avoir justement travaillé sur vos objectifs vos rêves vous avoir reconditionné votre énergie donc ça va être encore plus puissant évidemment plein d'autres exercices sympathiques vous pouvez faire en tant que célibataire ou en couple donc vraiment j'ai hâte de vous retrouver pour ceux qui viennent à la formation pour les autres je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous allez au moins appliquer un quelque chose qui vous a parlé dans cette conférence parce que c'est le but et sans action il va rien se passer donc voilà l'idée c'est d'appliquer voilà très bien écoute merci beaucoup merci beaucoup à toi c'était c'était très bien puis c'est toujours un sujet qui est intéressant parce que les gens n'osent pas en parler c'est un sujet qui est tabou c'est dommage parce que c'est un sujet qui fait partie de notre vie de tous les jours enfin notre vie d'adulte du moins c'est un sujet qui fait partie de notre vie et c'est vrai que c'est bien que les personnes puissent en parler librement que ce soit en couple que ça soit même entre un enfant et des parents se poser des questions ça évite des fois que qu'ils aient des soucis justement c'est bien de vraiment c'est un sujet comme un autre c'est un sujet qui fait sourire qui peut faire rigoler mais il n'y a pas de honte d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas de honte à sourire pas de honte à être gêné par rapport à ça voilà faut être libéré je pense que c'est très important c'est vrai voilà donc merci beaucoup à charlotte brigitte annibar sandrine la blanche mati patricia etc merci à nadia également merci beaucoup de nous avoir suivi alors pour mardi anne causeur recevra sylvain mélanger là on part direction le québec s'il a une personne également très très sympathique et s'il vient s'il vient à nous parler retrouver son alignement voilà une conférence que vous pouvez retrouver sur la chaîne mystérie a tv à partir de 20h30 voilà je vous souhaite à tous un très bon week end et puis je vous dis quant à moi et bien jeudi prochain où je reçois également joshua qui va bien nous parler également on va repartir un petit peu sur les extraterrestres pour ceux que ça intéresse mais sur un sujet peut-être un peu plus poussé voilà vous aurez les flyers très bientôt à très bientôt à bientôt à bientôt et puis Sous-titrage FR ?